Alors, désolé, on va donc démarrer le webinaire de ce soir, donc le sujet c'est CCI, Moyenne Mobile et Swing Trading, bon alors l'histoire de ce webinaire elle est simple, au début il devait y avoir juste un webinaire sur le CCI et les Moyennes Mobile, finalement il donnait beaucoup d'informations, donc il y avait une trop grosse, enfin beaucoup trop d'informations par rapport à la formation Swing Trading qu'on voulait vendre, à la base elle devait être une formation prix d'appel, etc, etc, bon il faut savoir que je ne suis pas seul dans DMT, donc je n'ai pas non plus, enfin c'est de la négociation souvent, et moi je ne voulais pas, moi déjà tout ce qui est prix d'appel, je n'aime pas, parce que ça fait un peu, bon ben, on ne fait payer pas cher un petit truc et puis par derrière on essaie de te vendre un truc plus cher, donc je n'aime pas trop déjà le truc qu'il y a derrière, et deuxièmement, prix d'appel ça veut dire petite formation, et ça pareil, ça ne m'intéressait pas, puisque ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel, faire une petite formation, enfin, je ne vois pas vraiment l'intérêt, je préfère juste faire une formation qui me plaise, puisque quand on fait quand même pas mal de formations sur l'année, il vaut mieux que ce que l'on fasse, ça soit plaisant, et donc du coup l'idée est venue de dire, bon ben, on va laisser tomber la formation Swing, parce que je n'ai vraiment pas envie de la faire, en plus ce n'est même pas une stratégie que j'utilise, puisque c'est l'idée de la stratégie, enfin, ce que je fais, c'est pour la formation pro, la petite formation, ça ne m'intéressait pas, mais j'avais quand même envie de présenter quand même deux, trois approches, donc l'idée est venue de dire, bon, on n'a qu'à faire un webinaire, et ça a été assez bien résumé par quelqu'un qui nous avait envoyé un mail pour dire, qui s'était intéressé à la formation Swing, on leur a dit, non, finalement, on ne va pas la vendre, pour des raisons simples, on n'utilise pas la stratégie, donc ça va un peu à l'opposé un peu de notre éthique, on va dire, donc on ne vend pas, mais on informe. Alors, toujours petit avertissement, donc le trading sur le Forex peut entraîner de lourdes pertes, il s'agit d'une activité à risque, n'investissez que l'argent dont vous êtes prêt à perdre, bien évidemment, on fait du trading, donc il y a la possibilité de perdre de l'argent. Alors, quelques définitions d'abord, avant de passer dans le vif du sujet, donc on va d'abord commencer par ce... alors si le son est mauvais, est-ce que le son est mauvais pour tout le monde ou juste pour Carlo ? Ok, bon des fois Carlo, ça peut être un problème avec ta connexion, bon après bien sûr, tu es libre, de toute façon, le webinaire est enregistré, donc pour tous ceux qui ne sont pas contents du son ou qui veulent le voir plus tard, il sera sur YouTube. Donc d'abord, quelques définitions. Donc, le swing trading, qu'est-ce que c'est ? Puisque c'est l'idée de la stratégie. Alors, ça n'a rien à voir avec le PC, Carlo, mais c'est pas grave. Une connexion Internet, c'est différent de l'ordinateur. C'est un peu comme si tu me disais, ma voiture, elle n'avance pas parce que le gyrophare du flic ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien. Oui, c'est ça, ton PC n'est pas lié à ta connexion Internet. En fait, écoute, Carlo, je ne te retiens pas. Si tu ne sais pas en tant qu'ingénieur que la connexion Internet n'est pas liée à la puissance de l'ordinateur, après, ce n'est pas grave, tu peux regarder sur Google si tu ne me crois pas. Bref, donc, le principe du swing trading, c'est de profiter de ce qu'on appelle un swing. Un swing, qu'est-ce que c'est ? Sur un marché, c'est ce que l'on appelle un mouvement. Bon, le problème, c'est qu'on parle souvent, quand on dit swing trading, de trading à moyen terme, trading à long terme. Non, ça n'a rien à voir. Si on reste uniquement sur la définition et la traduction, on va dire, l'héritière, un swing, c'est un mouvement sur un marché. Un mouvement, c'est ce qui sépare un point haut d'un point bas. Et c'est également ce qu'on appelle les extrêmes. Le point haut, c'est le sommet. Le point bas, c'est le creux. Donc, en gros, l'idée du swing, c'est justement d'essayer de rentrer le plus bas possible, de sortir le plus haut possible et de profiter, justement, de tout ce qui sépare, en gros, le point haut et le point bas. Et c'est ce qu'on appelle les exagérations. En gros, on essaie de rentrer le plus bas possible, donc sur une exagération à la baisse du prix, on essaie de sortir le plus haut possible, donc sur une exagération à la hausse. Alors, le swing trading, du coup, ça demande quand même pas mal de technicité, c'est un peu compliqué, puisque essayer de rentrer bas et essayer de sortir haut, ça demande des fois un peu de chance, ça demande un peu de technique, pas mal de filtres. Et plus on est dans la technicité, plus on va être dans la complexité. Donc, c'est un type de trading qui intéresse pas mal de monde, mais ce n'est pas forcément le plus facile. En tout cas, il est assez technique. Après, vous ne vous embêtez pas, il est parti, je crois, Carlo. Il n'a pas besoin de l'insulter, il est ingénieur quand même. Donc, voilà pour le swing trading, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Donc, petit dessin, là on a un mouvement. Voilà, donc ça c'est le début du swing, ça c'est le swing et ça c'est la fin d'un swing. Donc, l'idée d'une stratégie de swing trading, c'est de profiter de ça. Donc, en gros, on va avoir la stratégie qui va essayer de profiter de ça. Et toute la technicité, enfin, tout le processus, donc l'analyse, etc., on va essayer de rentrer au début et de sortir à la fin. Alors, deuxième petite définition, puisque je ne pense pas qu'on ait besoin de définir les moyennes mobiles. Qu'est-ce que c'est que le Commodity Channel Index, c'est-à-dire le CCI ? Donc, en gros, l'indicateur qu'on va utiliser, enfin, qu'on va utiliser à côté des moyennes mobiles. Donc, l'indicateur CCI représente la position du prix par rapport à ce qu'on appelle un canal d'erreur d'écart type. Alors, s'il y en a qui s'intéressent vraiment au CCI, s'il y en a qui s'intéressent vraiment aux moyennes mobiles et aux stratégies, il y a des vidéos gratuites qu'on avait mises sur YouTube et il y a un webinaire complet là-dessus. Donc, il y a d'ailleurs quelques fiches qui sont reprises de ces webinaires. Donc, voilà, là, je ne vais pas rentrer en détail dans le calcul de l'indicateur. Je ne vais pas rentrer en détail sur la manière de le construire, etc. Juste, petit rappel, ce que c'est le CCI, puis pour ceux que ça intéresse, vous irez voir donc la formation sur YouTube. Donc, là, on a des points de clôture avec le prix. Ça, c'est la moyenne du prix. Et ça, c'est plus un écart type et moins un écart type. Voilà, c'est comme les bandes de Bollinger. De toute façon, le CCI est un indicateur qui est dérivé de l'écart type. Les bandes de Bollinger sont un indicateur dérivé également de l'écart type. Non, c'est exact, Beno. Et donc, je disais, moins un écart type. Alors, qu'est-ce que représentent les écarts types ? C'est assez simple. Ça représente, en fait, la zone de distribution du prix. C'est-à-dire qu'entre plus un et moins un écart type, c'est là où, à peu près, se retrouve 60% de la cotation. Donc, tout ce qui est en dehors de plus un et en dehors de moins un écart type, donc, en gros, c'est les 40% restants. Donc, grossièrement, 20% à la hausse et 20% à la baisse. Si on met deux écarts types, c'est encore moins. Ça veut dire qu'il y a 95% des données qui sont à l'intérieur des deux bandes et 5% extérieur. Bon, l'idée, ce n'est pas non plus trop filtrée, c'est juste de regarder lorsque le prix exagère. Et là, justement, on le voit bien sur le graphique, ici. Donc, on a, lorsque l'on est, alors, je vais mettre la flèche. Voilà, donc, lorsqu'on est ici, on est au-dessus des écarts types. Lorsqu'on est ici, on est en-dessous des écarts types. Donc, c'est comme si, ici, en fait, c'était l'évolution normale des prix. Et donc, là, ce seraient les fameuses exagérations, donc les fameux bas du swing. Et là, ce seraient les autres exagérations, donc ici, les fameux hauts du swing. Donc, en gros, on aurait bas, haut, haut, bas, bas, haut, etc., etc. Donc, en gros, vous comprenez déjà, vu que ce que j'ai dit tout à l'heure, le swing, c'est de profiter d'un mouvement du haut, du haut en bas. Donc, l'idée, ça va être d'essayer, donc, de capter les points bas et de sortir sur les points hauts, ou de capter les points hauts et de sortir sur les points bas, puisque le marché va évoluer comme ça, en forme de vague et sous forme de cycle. Donc, voilà, j'ai mis en petite couleur, là, les petites zones, qui sont donc les zones extrêmes du prix. Alors, ce n'est pas ça, Jean-Charles, c'est cette technique-là, tout simplement parce que je traite beaucoup plus simplement et puis, de moins en moins, avec des approches swing, de plus en plus sur des approches moins prise de tête, moins technique, enfin, tout ce qui est training de position, etc., etc. Alors, ce n'est pas qu'il y a des casse-têtes, mais il y a énormément plus simple, et puis, il y a trop d'indicateurs pour moi, moyenne mobile, CCI, etc., etc. Et puis, voilà. Mais, vous n'êtes pas obligés de le faire, en fait, d'écouter, en fait, à 100% ce qui va être dit, mais en tout cas, de prendre les idées, de modifier, parce que l'idée générale, c'est la même idée que j'utiliserai pour mon propre trading, mais expliquer différemment, simplifier, peut-être, et en utilisant des indicateurs pour remplacer quelques concepts. Donc, l'indicateur CCI représente la position de prix. Donc là, je vous l'ai mis, justement, en comparaison. Donc, en haut, vous avez le prix. En bas, vous avez le CCI. Les trois courbes bleues que vous remarquez, ce sont les fameux écarts-types, donc la moyenne mobile du prix, plus 1 et moins un écart-type, que l'on retrouve sur le CCI. Donc, on voit bien, regardez, là, il y a quatre traits rouges pointillés. Lorsqu'ici, le prix clôture sous moins un écart-type, sur le CCI, on est à moins 100. Lorsque le prix clôture, comme ici, au-dessus de l'écart-type, on est à plus 100 sur le CCI. Donc, en gros, plus 100 représente l'écart-type, enfin, plus un écart-type, zéro représente la moyenne mobile, et le moins un écart-type est représenté par le niveau moins 100. Comment éviter l'utilisation d'indicateurs ? En ne les mettant pas sur sa plateforme, et en... Oups, je crois que j'ai... Attendez, je crois que j'ai supprimé... Alors, partager le document. Alors, pas forcément en théorie de Do, nous, on utilise les écarts-types avec les bandes de bol, enfin, OK, c'est un indicateur, mais c'est le seul indicateur, du coup, qu'on va utiliser. Mais oui, on peut utiliser Do, le chartisme, enfin, on n'est pas obligé d'utiliser l'indicateur. Le truc, c'est que cette stratégie, en fait, là, il faut replacer ça dans le contexte. Donc, c'était censé être un produit d'appel, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on va livrer absolument pas tout ce que l'on sait, ou toute notre expertise, etc., juste une petite formation qui permet aux gens d'avoir une bonne base pour se construire une stratégie, et puis pour trader, puis ensuite travailler en ce sens. C'était pas une formation qui se suffirait à elle-même, c'est-à-dire que c'était une formation dans laquelle on essaierait de développer un peu l'esprit critique des gens, de leur donner des bonnes habitudes, des bons réflexes, un bon esprit critique, etc., etc. Donc, voilà pour le CCI. Alors, les moyennes mobiles, comme j'ai dit, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de les expliquer, donc je suis parvenu dedans. Et puis, encore une fois, si ça vous intéresse, vous allez voir la formation gratuite sur YouTube. Alors, bien sûr, DKM, c'est ton avis perso, puisque, déjà, il ne s'agit pas de conduite, mais de trading et d'analyse. C'est-à-dire qu'un indicateur, il ne faut pas oublier que ce n'est que la déformation du prix. L'indicateur, en fait, ça place le trader dans une zone de confort, mais le problème, c'est que le prix ne fonctionne pas en fonction des indicateurs. Donc, vous savez que je fais tout le temps plein de parenthèses, donc, boum, parenthèse ouverte, on va un peu parler de comment est-ce que ça fonctionne un prix. Mais pareil, les bougies japonais, c'est du grand n'importe quoi. Oui, bien sûr, métaphore qu'on dure, je sais, c'était juste pour contre-argumenter. Bon, un prix, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens, et c'est que ça, qui vont essayer d'anticiper des news. Comment est-ce qu'ils font pour anticiper les news ? Il y a plein de nouvelles qui sortent de plus en plus. Oui, Sophia, les bougies japonaises, c'est du grand n'importe quoi. C'est bien parce que ça représente ce qui se passe sur les plus petites unités de temps. Mais quel est l'intérêt ? Une bougie japonaise, en gros, on dit, ben tiens, arbitrairement, je choisis que tous les X minutes, je fais, en gros, le bilan de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je regarde le prix le plus bas, le prix le plus haut, le prix d'ouverture et le prix de clôture. C'est tout. Mais il n'y a aucune autre logique derrière. C'est extrêmement arbitraire. À la limite, si on l'utilise en journalier sur les marchés actions, indiciels, etc., sur les marchés, en gros, où la clôture a quelque chose qui est vrai, ok. Mais par exemple, sur les devises, non, la clôture ne veut rien dire puisqu'il y a plusieurs fusées horaires en même temps, etc., etc. Donc, les bougies japonaises, ce n'est pas... Enfin, les méthodes qui sont liées aux bougies japonaises, en fait, là, c'est expliqué, par contre, également dans la formation aux débutants dont je parle depuis tout à l'heure, là. Le truc... Le truc sur les... Mais c'est toujours comme ça, Joe, un webinaire avec moi. Ce n'est pas... Je n'ai pas envie que ce soit chiant où je réponds souvent et je fais des parenthèses. Donc, le problème des bougies, ça, c'est que c'est complètement arbitraire. Et comme c'est expliqué dans la formation qu'on a mise sur YouTube, c'est juste, en fait, un résumé de ce qui se passe sur les états en dessous. Et toutes les figures que tu peux regarder et que tu peux connaître en chant des japonais, en fait, ce ne sont que des résumés, par exemple, les femmes enceintes, les machins, c'est des figures de compression. Il y a les figures de retournement. Quand tu vas voir sur des plus petites unités de temps, effectivement, c'est des retournements de tendance. Donc, si tu veux, les bougies japonaises ne font que répéter ce qui se passe sur les plus petites unités de temps. Et le souci, c'est qu'on va les déifier en disant, c'est une super technique, les gens vont les regarder, etc., ce qui est complètement faux. En fait, non, c'est la fameuse superzone du pigeon. On a l'impression que c'est la chose qui fonctionne, etc., etc. Mais en fait, non, c'est juste un résumé de ce qui se passe sur les plus petites unités de temps. Donc, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis juste qu'il faut avoir conscience que c'est juste un outil qui va expliquer ce qui se passe sur 3, 4, 5 unités de temps plus basses. Et donc, ce n'est pas une information qui va être extrêmement importante puisqu'on peut l'avoir autrement. Donc, voilà, c'est pour ça que les bougies japonais, moi, je ne les utilise pas puisque je regarde ce qui se passe sur les plus petites unités de temps. Si je n'avais pas envie de regarder ce qui se passait sur les plus petites unités de temps, là, effectivement, je ne regarderai peut-être pas les unités de temps plus basses et je regarderai ce que feraient mes chandeliers en ayant conscience que le chandelier indique une situation particulière sur une unité de temps plus basse. Ah oui, après, sur les actions et les indices, même les chandeliers ne veulent pas dire grand-chose, mais par contre, la clôture, la clôture journalière, j'entends, bien sûr, sur les actions et les indices, peuvent avoir, effectivement, enfin, peuvent être importantes, beaucoup moins maintenant. Donc, comment est-ce que ça, je disais, comment se structure le prix ? Comment vous regardez sur le résultat le temps basse alors ? Ben, je ne sais pas. Après, je ne demande à personne d'être d'accord, je ne sais pas. J'expose mon expérience, ma manière de voir les choses, etc. Comme je dis souvent au début, il y a un milliard de manières de voir les choses, mais c'est très bien que ça fasse 10 ans. Moi, je vais fêter mes 10 ans l'an prochain, mais vous savez, même si je n'avais que 2 ans d'expérience, je ne trouve pas que ce soit l'expérience qui légitime que quelqu'un ait raison par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut être une question de... Moi, j'ai connu des gens qui n'ont que 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, qui sont tout autant qualifiés sinon meilleurs que moi sur plein de domaines. Chacun a ses zones d'expertise. Moi, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai une manière logique de voir les choses, et donc non, les chandeliers, pour moi, ne servent à rien, je ne les utilise pas, je ne les ai jamais utilisés. Mais tout ça est expliqué si vraiment ça vous intéresse, le cas dans la formation sur YouTube, où j'explique vraiment... Bon, après, voilà. Non, moi, j'aime bien débattre, en fait, Franck. Bon, maintenant, il faudrait être plus ouvert, bien évidemment. Par exemple, dire qu'un de mes arguments, c'est aberrant du footage, non, tu peux ne pas être d'accord. Bon, maintenant, tu peux développer également, mais avec un vrai argument, pas en disant, ça fait 10 ans que je traite, donc j'ai raison. Bref. Si vraiment, tu voulais en parler plus tard, Sophia, après le webinaire, on peut recommencer à en parler, si le débat, bien sûr, vous intéresse. Donc, pour en revenir à comment fonctionne un prix, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prix, en gros, un marché qui ne fait que monter ou qui ne fait que descendre, il n'y a personne qui rentre dedans. C'est pour ça qu'il y a très peu de volume dedans. Donc, on doit créer ce qu'on appelle, en gros, des pauses. Donc, on va créer des ranges pour faire rentrer les traders, etc., etc. En fait, comment est-ce que ça fonctionne, le marché ? Donc, il y a plein, il y a le news flow, donc plein de petites nouvelles et plein de petites rumeurs qui vont sortir au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des jours. Les analystes, eux, ils vont analyser tout ça. Ils vont essayer de se dire, bon, en fonction des nouvelles, en fonction de tout ce qui se passe, etc., etc., je pense que le chômage va faire ci, le futur discours sera ainsi, les futures dispositions de la banque sera comme ça, comme ça, et donc, ils vont commencer, en fait, à anticiper, ça va, donc, ça se m'appelle anticipation, il va se créer un mouvement. Au bout d'un moment, pour que le mouvement soit encore plus violent, il va y avoir, le prix va commencer à donc stagner, parce que, comme je l'ai dit, les, ben écoute, si tu veux, c'est ça. Et donc, les traders, donc en gros, ensuite, ils vont arrêter de se positionner et là, il y a tous les autres qui vont se positionner dans les ranges. Donc, pourquoi ? Puisque c'est dans les ranges, en fait, que vont se créer les volumes pour accumuler les ordres, accumuler les stops et ensuite créer les décalages, puisque le moteur d'un marché, il ne faut pas oublier que c'est le stop. Donc, l'idée, c'est que les anticipations, en gros, ils ne rentrent pas en fonction du technique, bien évidemment. Donc, ils anticipent le marché, donc le marché va monter ou descendre. Ensuite, on va faire stagner le marché pour que les gens rentrent. Donc, en général, nous, on va rentrer, il y a très peu de personnes qui ne vont pas rentrer sur une correction ou dans un range ou à la sortie d'une compression et sur une correction. On a peur de rentrer dans un marché qui ne fait que monter parce qu'on n'a pas de prise, mais ceux qui anticipent rentrent là-dedans. Ensuite, on fait une pause dans le marché pour faire rentrer les gens, accumuler les stops et ensuite, la news sort. Et là, deux possibilités. Soit la news, en fait, a été correctement anticipée et donc, il n'y a pas de grosse réaction puisque les marchés ont correctement anticipé la news qui devait sortir. Donc, il n'y a pas de réaction énorme puisque ce qui a été prévu, ce qui a été anticipé a été correctement anticipé. Si par contre, ce qui a été anticipé n'a rien à voir avec ce qui sort réellement, c'est-à-dire qu'en gros, on a quelque chose qui n'est absolument pas prévu, soit c'était prévu mais absolument pas dans les mêmes proportions, soit c'est complètement l'inverse qui se passe. Et donc là, justement, c'est là qu'on va avoir un décalage. Donc, c'est comme ça que les marchés vont fonctionner. Après, le sujet, c'était l'indicateur. Après, l'indicateur, lui, il va en fonction de ce que fait le prix, ce que fait le marché, en fonction de la formule mathématique et du paramétrage qu'on aura choisi, il va faire des trucs à droite, à gauche. Donc, effectivement, ce n'est pas conduire à l'aveugle sans indicateur, bien au contraire. C'est tout simplement juste se concentrer sur la route et ne peut-être pas utiliser le GPS, ne pas utiliser... Enfin, on regarde quand même les signalisations mais on n'a pas toute la conduite assistée, enfin, tu vois, tous les trucs comme ça. Donc non, ne pas utiliser l'indicateur, ce n'est pas forcément trader sans avoir... Enfin, à l'aveugle, on va dire. Sophia, oui, les news ne font rien bouger, c'est connu. Alors, Sophia, moi, ce que je t'inviterais puisque tu es un trader qui a 10 ans d'expérience, blablabla, c'est peut-être d'aller dans une salle de marché ou de rencontrer des vrais traders puisque, ça, tu peux faire des recherches sur Internet, mon associé était donc pendant 10 ans en salle de marché au sein de Morgan Stanley et tout ça, tu peux le vérifier sur Internet. Tu peux même regarder des documentaires sur lui puisqu'il était passé à la télé sur France 5, etc. Donc, tu m'excuseras de plutôt privilégier ce que j'ai appris auprès de vrais professionnels parce que je me considère comme un amateur qui fait du trading non pas comme un professionnel dans une salle de marché. Après, libre à toi, bien évidemment. Et là, on voit les limites de l'ego parce que, comme je n'étais pas d'accord avec tes formules japonais, forcément, ça part en cacahuète. Ça, c'est ce qui se passe sur les forums, malheureusement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est l'ego. Un trader doit être maître de son ego, doit être maître de sa psychologie. On ne pourra pas m'enlever que un trader qui traite vraiment et qui aurait vraiment une expérience telle que tu l'as décrirait, qui vienne sur un binaire et s'emmerder à perdre son temps ou à rentrer dans des diatribes et des pertes de contrôle complètement dingues. Enfin, bref. Après, bien évidemment, qui sige pour juger. Bref, mais il y a toujours des fois, de temps en temps, comment ça s'appelle, deux, trois énergumènes qui viennent. Mais bon, c'est normal. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Il y a toujours on veut en imposer, etc. Après, moi, j'ai grandi. Quand j'étais gamin, oui, c'est clair que j'aurais peut-être été quand j'avais 17, 18 ans, un des mecs qui fait de, comment ça s'appelle, ce qu'on appelle le trolling. Donc, il aurait fait le trolling, etc. Parce que, il faudrait que c'est marrant, etc. Mais bon, j'ai passé l'âge. Peut-être que Sophia, non. Après, voilà. Donc, revenons, donc clôture de la formation. Donc ça, les indicateurs. Donc là, on n'a pas besoin des indicateurs pour être un trader. Et dans les salles de marché elles-mêmes, alors il y a un vieux, il y a un vieux, comment ça s'appelle, un vieux mythe qui dit qu'il faut utiliser les mêmes indicateurs qu'utiliseraient les professionnels dans les salles de marché. Il faut savoir que dans les salles de marché, c'est exactement comme chez nous, comme chez les particuliers. C'est-à-dire que, il y en a qui utilisent l'analyse technique, il y en a qui utilisent l'analyse fondamentale. La seule différence entre ceux qui utilisent le technique dans les salles de marché et ceux qui utilisent le technique en tant que particulier et donc en dehors d'une salle de marché, c'est que ceux qui sont en salle de marché utilisent quand même le fondamental et surtout, ils ont accès aux rumeurs, ils ont accès aux sentiments du marché, ils savent ce que les analystes de la place recherchent. Pour reprendre l'exemple d'Arnaud, il a quand même fait 10 ans en salle de marché. Là, ça fait donc maintenant 6 ans, 7 ans qu'il est à la retraite et qu'il a continué à trader. Il reçoit quand même toujours des informations que lui communiquent tous ses anciens potes de la City. Quand bien même il ait eu cette expérience, il ne peut plus les exploiter quand bien même il ait une super expérience parce que ce n'est pas pareil. Même avec son expérience, même avec son bagage, de trader chez lui avec quelques informations et de trader avec les mêmes informations dans une salle de marché, c'est complètement différent. Donc, il y a des traders professionnels. Par exemple, la première chose qu'il m'est dite et qui m'a surprise, c'est bien avant qu'Ishomoku devienne à la mode pour les particuliers, c'est que oui, Ishomoku l'avait vu, il y avait un de ses collègues, donc ils étaient 5 à Morgan Stanley, sur les 5, il y en avait 3 qui utilisaient l'analyse technique et 2 qui n'utilisaient pas. Et sur les 3 qu'il utilisait, il y en avait 1 qui utilisait Ishomoku, les autres du trading complètement classique, un peu de stochastique, du chartisme, etc. Bref, donc il y a de tout, y compris chez les professionnels et n'oubliez pas également, dernier petit truc, que les formations universitaires n'apprennent pas à faire du trading. Ils forment des ingénieurs, ils forment des économistes, ils forment des managers, mais le trading, ça prend en salle de marché. C'est-à-dire qu'au sortir de leur cursus, tous ceux qui ont appris entre guillemets les marchés financiers, ils vont ensuite faire des stages et ils vont apprendre des techniques, mais ils vont apprendre des techniques au sein, enfin avec, au contact des autres professionnels. C'est-à-dire que les méthodes de trading, en fait, c'est un peu comme nous, les particuliers, se transmettent, entre guillemets, entre les traders et chaque trader a sa propre technique. Il n'y a pas une école où vous allez faire un master pendant 5 ans et à la fin, tout le monde trade de la même manière. Non. Donc, c'est exactement comme les... Donc, il faut éviter de dire les professionnels et les particuliers, c'est complètement différent. Donc, puisque c'est différent, il faut essayer de faire comme eux. Non. En fait, on est complètement pareil, mais vraiment complètement pareil. La seule différence, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas savoir. Donc, c'est très bien de savoir comment ils tradent, mais pour le savoir et l'avoir vu, ça n'a pas vraiment de... Enfin, ça ne sert pas au trading d'un particulier. On ne peut pas vraiment s'en servir. 75% de salles de marché du Japon, c'est Shomoku. Alors, pareil, ça, qui le dit ? En général, c'est dans les bouquins d'Hishomoku, effectivement, mais le problème, c'est que je n'ai jamais vraiment été au Japon pour vérifier et je n'ai pas fait listing des salles de marché et réellement voir si 75% de salles de marché utilisaient Shomoku. Le problème de ce genre de constat, c'est qu'on ne sait pas trop d'où ça sort. Donc, moi, je préfère voir vraiment les sources et je ne parle que de ce que j'ai vu ou de ce que je sais vraiment qui est vrai. Tout le reste, j'ai entendu parler de cette histoire de 75% des Japonais qui l'utilisent, etc. Ça ne m'intonnerait pas que ce soit vrai, d'ailleurs, mais la source même, est-ce qu'il y a vraiment une étude qui a été faite pour prouver, pour montrer qu'effectivement, il y a ça, etc. Enfin, bref. Donc, tout ça pour finir la parenthèse sur les indicateurs. Alors, revenons aux définitions. Donc, les quatre piliers d'une méthode de trading. Les quatre piliers d'un trader sont la stratégie, l'analyse, le trading et la gestion. Donc, moi, c'est ce que j'appelle une méthode. Alors après, il y a toujours des différents en termes de vocabulaire, mais pour moi, une méthode, c'est quelque chose qui regroupe une stratégie, une manière d'analyser, une manière de trader et une manière de gérer. Pour qu'une méthode fonctionne, il suffit d'avoir au moins une bonne stratégie et une bonne gestion. Alors après, je vais développer pour savoir ce que c'est qu'une stratégie et ce que c'est que la gestion. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un bon trader, un bon technicien, vous pouvez vous en sortir à partir du moment où vous êtes un bon créatif et que la stratégie que vous avez créée ou que vous utilisez, elle est pas mal et que vous êtes surtout un bon gestionnaire de risque. C'est-à-dire que dans une salle de marché, les quatre activités, les quatre piliers sont complètement dissociés. Il y a le stratège, en gros, c'est ce qu'on peut appeler le head of trading, donc c'est celui qui, dans un fonds, c'est le gérant du fonds, en gros, c'est le cerveau. C'est celui, voilà, exactement du galant, c'est celui qui va dicter ce qu'il faut faire parce que, d'après son expérience, il sait que cette manière d'agir-là est moins risquée, est plus rentable en fonction de tel type de marché. Ensuite, il y a l'analyste. L'analyste, en gros, il est un peu au bot du stratège. Le stratège lui dit, écoute, il y a cette stratégie qui est vraiment bien, qu'il faut utiliser comme ça, comme ça, comme ça, dans tel type de marché. Donc, d'analyser les marchés, de dire, tiens, j'ai analysé le marché, de ce que j'ai compris du marché, de ce que j'ai vu, il faut qu'on utilise cette stratégie-là. Ensuite, il y a le trader. Une fois que la stratégie est mise en place, une fois que l'analyse a été faite, l'analyste ensuite doit dire au trader, écoute, on va faire ça, il faut que tu te démerdes pour entrer soit dans ces zones-là ou dans ces prix-là. Donc, nous, en l'occurrence, pour le swing trading, comme on l'a dit tout à l'heure, le swing étant le fait de profiter d'un swing, donc de rentrer bas et de sortir haut ou inversement. Donc là, l'analyste dirait au trader, écoute, il faut que tu te débrouilles pour rentrer bas et que tu sortes haut. Et puis, je vais t'aider, je vais donner des endroits où est-ce que tu pourrais chercher un point d'entrée et des endroits où est-ce que tu pourrais chercher un point de sortie. Et entre-temps, entre l'entrée et la sortie, il faut que tu gères. Il faut que tu regardes ce qui se passe sur le marché, que tu changes le plan de trading que tu avais pris initialement puisqu'il faut savoir qu'un plan de trading, il faut le changer. Il y a ce qu'on appelle en mathématiques les lois de puissance. En gros, il y a un plan à la base, une probabilité et chaque nouvel événement vient normalement modifier la probabilité que le premier événement se réalise. Je vous donne un exemple que tout le monde comprendra. Je prends la route à 8h du matin, j'ai prévu d'arriver à Marseille à 10h30. Sur la route, je vais voir que tout d'un coup, il y a un ralentissement, il y a un accident. Donc, ce sont des choses que je n'avais pas prévues et qui vont modifier les probabilités que j'arrive à 10h30. Le trading, c'est ça. Au début, on a un plan et puis il y a des choses qui arrivent et donc on doit modifier le plan. Donc, le trader, un bon trader en salle de marché, c'est ça. C'est un mec qui, au début, sait comment rentrer, comment sortir et puis, en fonction de ce qui va se passer sur le marché, va un peu adapter le plan aux nouvelles informations. Et puis, il y a la gestion. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le back office. C'est donc tout ce qui est gérer le risque des traders. Il faut savoir que quand un trader va prendre un trade dans une salle de marché, il n'est pas seul. Derrière, il y a toute une gestion du risque qui s'organise. On regarde l'exposition de tous les traders ensemble parce que ce qu'il y a de bien dans une salle de marché par rapport à nous, c'est qu'il y a plein de traders différents. En gros, ça veut dire quoi et quel est l'avantage ? Il y en a qui sont longs, il y en a qui sont short, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Donc, le but d'une salle de marché, c'est à la fin d'un jour de finir positif. Mais il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Nous, en tant que particuliers, bon malheureusement, on n'a pas 50 traders sous nos ordres, bon ben on est obligé de finir positif seul. Déjà, ça aussi, c'est un stress supplémentaire par rapport aux traders en salle de marché. Les traders en salle de marché fonctionnent en équipe. C'est une équipe qui a X ou Y que traders, etc. Et en gros, on fait la somme de tout ça. Donc, la somme, on appelle ça l'exposition. Donc en gros, ceux qui gèrent le risque, vous regardez non pas l'exposition de chaque trader, mais l'exposition des trades ensemble. et si on est, il y a ce qu'on appelle une coude d'empotage, hop, il y a les alarmes qui sonnent un peu de partout et puis il y a le gérant qui va donc appeler un trader et dire, écoute, tu as pris telle ou telle position, là on est en train de sortir du risque, est-ce que tu peux m'expliquer ? Si je vois que ça tient la route, on tient ton trade. Si je vois que c'est n'importe quoi, tu me coupes ça de suite. Donc, voilà les quatre piliers. Et nous, par contre, en tant que particuliers, quand on est tout seul, il faut qu'on incarne les quatre piliers, on n'a pas le choix. Mais, ce qu'il y a de bien, comme j'ai dit, c'est que si, pour qu'une méthode fonctionne, il suffit d'avoir deux piliers. C'est-à-dire qu'en général, si on est un bon stratège et un bon gestionnaire de risque, on peut s'en sortir. Si on est un bon trader et un bon analyste, on peut s'en sortir même si notre stratégie n'est pas top. Alors, je vous donne des exemples. Une stratégie, ça voudrait dire, je veux faire du suivi de tendance. C'est-à-dire que je vois un marché qui est dans une tendance haussière, je vais l'acheter. Et la gestion du risque, on la définira plus tard, ce serait de faire les choses intelligemment en ajustant le risque en fonction de la fréquence de trade, en fonction des probabilités du step, etc. Et imaginons qu'on ne soit pas un trop bon trader, c'est-à-dire qu'on ne sache pas vraiment bien rentrer, on rentre souvent tard ou un peu tôt, on ne sort pas super bien. Mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est que si on respecte la stratégie et qu'on profite d'un mouvement haussier, si le mouvement haussier a lieu, on gagnera de l'argent. Alors, peut-être qu'on gagnera beaucoup moins d'argent qu'un technicien, donc un bon trader qui arrivera à rentrer méthodiquement, chirurgicalement parce qu'il rentrera avant nous ou beaucoup mieux avec un stop plus serré donc il gagnera plus d'argent. Peut-être qu'il saura mieux sortir que nous, il sortira avant nous, etc. Mais ce qui fait la différence entre les deux traders, ce sera juste ça. Les deux peuvent être gagnants à la fin de l'année, il y en a un qui gagnera beaucoup moins que l'autre. Et à contrario, quelqu'un qui serait juste un très bon trader et un bon analyste, il faudrait quelqu'un qui n'ait pas vraiment de stratégie. Vous avez senti déjà rencontré des gens comme ça sur les forums ou dans votre vie. En gros, c'est des gens, on leur demande explique-moi ce que tu fais et ils disent je traile un peu au feeling, c'est un peu compliqué de l'expliquer. Alors, il y a un mélange d'expérience et de feeling mais en gros, ce seraient des gens qui savent en gros quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir et quand est-ce qu'il faut couper assez tôt les pertes par exemple. Donc, un très bon technicien n'a pas besoin d'avoir une bonne stratégie, il ferait ce qu'on appelle du pur trading. Moi, je me considère par exemple comme un bon stratège et un bon gestionnaire de risque et comme un trader lambda on va dire. C'est-à-dire que sans bonne stratégie et sans bonne gestion du risque, c'est-à-dire que si je faisais que du pur trading donc juste je rentre, je sors mais sans avoir pensé à plein de choses avant, sans avoir filtré, sans avoir dit je vais rentrer à l'achat parce que je pense que c'est l'achat qui vaut le mieux, je ne sais pas si je m'en sortirais puisque le propre du trader c'est que psychologiquement ça doit être un rock le mec. Alors que la stratégie, l'analyse, la gestion du risque, on a l'émotion, enfin la psychologie a une emprise beaucoup moindre. Donc voilà. Et bien sûr pour qu'une méthode fonctionne du tonnerre, il faut être bon dans les quatre clés. Et il y a de temps en temps des gens qui sont excellents dans les quatre. Donc un très bon stratège, un très bon analyste, un esprit synthétique génial, un très bon trader donc c'est-à-dire le mec c'est un robot, il a un sang froid hallucinant et un très bon gestionnaire de risque. Tout ça sous la coupe bien sûr d'une bonne psychologie. Ouais, il sort de génie. Alors, il faut également avoir un esprit très critique quand on crée une méthode. C'est-à-dire que il faut que la méthode que l'on ait créée ou la stratégie qu'on ait créée ou que l'on est en train d'utiliser, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle peut fonctionner et pourquoi elle ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire en gros ses points forts et ses limites. L'exemple, il y a deux, trois exemples que je prends tout le temps qui sont également tirés des forums. Donc, il y a quelques années en arrière, il y a les forums anglais, anglo-saxons, donc Forex TSD, Forex Factory qui ont commencé à émerger et puis il y a des mecs qui venaient, qui présentaient des stratégies, des techniques à base d'énormément d'indicateurs techniques puisqu'à l'époque c'était la mode. Et oui, il faut parler de mode dans le trading. J'ai vécu plein de modes dans le trading et on peut vraiment parler de mode. C'est hallucinant d'ailleurs de voir des indicateurs à la mode, des concepts à la mode et puis qui rapparaissent, qui disparaissent, etc. En à peu près 9 ans, bientôt 10, j'ai vu un peu des vertes et des pommes. Et donc, l'idée c'est qu'ils présentaient une stratégie et la manière dont ils les présentaient, les résultats qu'ils présentaient, c'est vrai que ça vendait du rêve. Et donc, tout le monde ensuite voulait... Alors, si, si on parle de ça, tiens, mais on est dans l'introduction là. Tout le monde ensuite voulait tester les stratégies. Sauf que ça ne marchait pas pour tout le monde. Alors déjà, pour une raison, comme ça a été dit un peu plus tôt par Biganon, il faut effectivement s'approprier une technique pour en connaître les qualités et les limites. Mais surtout, le trading, c'est quelque chose de personnel. Donc, ce qui marche pour quelqu'un, ce ne marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre si c'est beaucoup trop personnel. Si c'est beaucoup trop... Enfin, ce genre de choses. presque dix ans, je pense qu'avant dix ans, on arriverait à la fin de la vie de mire. Mais bon, il y a des gens quand même qui testaient. Et quand les stratégies ne marchaient pas, il y avait des gens qui arrivaient, qui proposaient des mises à jour, des filtres différents, de dire, ben non, ça, ça ne marche pas, je laisse tomber cette stratégie. Et pourtant, le souci, c'est que les stratégies qui étaient présentées peut-être ne fonctionnaient que dans un seul type de marché. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de stratégies qui étaient présentées qui fonctionnaient très bien dans des marchés en tendance. Et pas de bol, les jours où certains découvraient cette stratégie, il la testait dans un marché qui n'était pas forcément en tendance, qui était donc un marché dans un range. Et il testait une stratégie qui fonctionnait bien dans une tendance dans un range. Donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Et du coup, hop, on cataloguait la stratégie comme foireuse. Et inversement, les stratégies qui fonctionnaient très bien dans un range et qui fonctionnent mal dans une tendance. Et le problème, c'est que quand on découvre une stratégie, le problème, c'est que la plupart des traders, des débutants vont s'intéresser uniquement à la technique pure et dure. Et la plupart pensent que le trading, c'est juste une histoire de technique. Or non, le trading n'est pas une histoire de technique. La technique, c'est un des petits pans du trading, mais ce n'est pas le plus important. Et du coup, ils se concentrent juste sur la technicité, juste sur le pan technique et ils les entendent complètement ce qui est important. C'est-à-dire comprendre le contexte du marché, analyser le marché, savoir si cette stratégie peut fonctionner ou pas. Et d'autres choses également d'un peu plus complexes qu'on appelle l'avantage statistique. C'est-à-dire que, imaginez que vous ayez une stratégie de suivi de tendance. En fonction de l'endroit où vous l'utilisez sur un marché, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Si vous décidez de tester une stratégie et que pas de bol, le jour où vous décidez de la tester, les tendances sont en train de se retourner. Pas de bol, la stratégie de suivi de tendance ne pourra pas fonctionner bien évidemment. Il se trouve que des fois, il y a des gens qui testent une stratégie de suivi de tendance mais qui la testent trop tard dans un marché en tendance et qui la testent souvent trop tard. Du coup, ça, c'est le pas de bol. On va y revenir après sur ce qu'on appelle la superstition du pigeon et l'avantage statistique. Et idem, les stratégies de range. Quelqu'un qui teste une stratégie de range mais trop tard, au bout d'un moment, le range va s'arrêter et donc, ça appartient en cacahuète. Donc, il faut comprendre comment la stratégie fonctionne, dans quel type de marché la stratégie fonctionne et dans quel type de marché elle ne fonctionne pas. C'est le plus important. On met souvent en avant les algotraders, donc l'importance du trading algorithmique et automatique. Il y a un très bon article de Nicolas Vittal sur One in Trading qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était il y a deux semaines. où il dit plein de choses très vraies auxquelles j'adhère complètement, notamment le trading en termes, etc. Il dit un truc également très vrai, c'est sur les algotraders. Il ne faut pas penser qu'il y a un algorithme ou un robot qui fonctionne super bien. Non. En fait, la plupart des vrais algotraders ont une tonne d'algorithmes, ils ont une tonne de petits robots et ils savent quand les utiliser et quand ne pas les utiliser. Donc, en gros, si on voudrait paraphraser du Shun Tzu, ce serait connaître ton ennemi avant de l'attaquer. Donc, analysons le marché et ensuite, prenons la meilleure des flèches, en l'occurrence, la meilleure des stratégies. Et puis ensuite, bien sûr, corollaire, il faut comprendre l'impact qu'ont les conditions de marché sur les résultats. Parce qu'une stratégie qui a donné de très bons résultats dans le passé, il faut comprendre que dans le futur, les conditions de marché ne seront peut-être pas les mêmes et donc les performances seront différentes. Une stratégie qui exploite les swings, par exemple, des années comme 2012, des années comme 2011, 2010, les swings étaient très violents. Les années comme 2013 ou 2014, les swings le sont beaucoup moins. Donc, à part mettre plus de leviers ou à part pyramider et être plus agressif, normalement, on peut moins gagner en 2014 et en 2013 qu'en 2012 et 2011. Alors, à part peut-être sur certains marchés, là par exemple, cette année, bon, cas exceptionnel, on a eu des mouvements de taré sur l'euro dollar, sur l'USDIN, sur le pétrole, le rouble assez récemment, mais d'une manière générale, chaque année est plus ou moins différente. Donc, il faut être conscient des impacts qu'ont les conditions de marché sur les résultats de la stratégie. Par exemple, là, le dernier débriefing qu'on a fait avec les élèves, on a parlé du cas Eurohode. Il y avait Eurohode et Audien. Bon, les deux tendances se sont déclarées au même moment. Donc, la question, c'était, qu'est-ce qu'on fait ? On trade l'Eurohode, on trade l'Audien ? En gros, il a fallu choisir. Alors, il y en a qui ont décidé de trader les deux en même temps. On prend les deux chevaux et il y en a qui ont décidé de faire un pari. Écoute, moi, je préfère l'Eurohode et moi, je préfère l'Audien. Il se trouve que l'Eurohode a été très compliqué, la tendance haussière de l'Eurohode a été très compliquée à trader, celle de ce mois-ci, alors que la tendance baissière sur l'Audien a été très facile. Les swings étaient vachement faciles à prendre, rentrer sur un point, c'était facile, sortir sur un point, c'était facile. A l'inverse, pour la tendance haussière sur l'Eurohode, c'était beaucoup plus compliqué. Donc pareil, il faut bien comprendre que les conditions de marché sur l'Eurohode n'étaient pas forcément géniales pour ce type de trading. A contrario, ce qui s'est passé sur l'Audien, pour le swing trading, c'était vraiment génial. Bref, donc voilà pour, oui, je parle bien sûr de l'Eurodollar australien. Etienne, ce soir, on a des gens qui sont un peu excités, c'est Noël les gars, détendez-vous, on est là pour apprendre, c'est à la bonne humeur. Donc, voilà pour, ah oui, peut-être aussi, oui, c'est peut-être la même personne. Après, je ne sais pas, elle est même. Après, vous savez, moi, je m'en fous un peu. Oui, et apparemment, c'est la même personne. Et enfin, une méthode doit s'adapter à toutes les conditions de marché, c'est-à-dire que, et peut changer dans le temps. C'est-à-dire que, si vous changez tous les ans, et que vous rabibochez votre stratégie, votre méthode, c'est quelque chose, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas superbe. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Donc, une bonne méthode doit s'adapter à toutes les conditions de marché et doit peu changer dans le temps et un bon trader doit pouvoir identifier les éléments qu'il doit modifier. Je donne notre exemple à nous. En 2010, 2011, 2012, on était assez agressifs dans le pyramidage. On s'est rendu compte en 2013, donc pour répondre un peu à la question de, alors c'était Christophe, il me semble, en Jean-Charles, on s'est rendu compte que les marchés étaient en train de changer. On ne peut pas se rendre compte du jour au lendemain, bien évidemment. On ne peut se rendre compte qu'au fur et à mesure. Par exemple, quand on voit que les stratégies qu'on mettait en place les années passées sont beaucoup moins performantes. Bon, on sait que du coup, les conditions de marché ont complètement changé quand on a un taux de réussite moins élevé ou quand justement le problème qu'on avait rencontré en 2013, la manière de pyramider un trade devient contre-productive. c'est-à-dire que la manière dont on pouvait être pyramider en 2010 et en 2012 était bien, en 2013, ça a été la cause de contre-productivité. C'est-à-dire qu'on prenait le premier trade qui pouvait bien se passer et ensuite la manière de pyramider, finalement, faisait perdre l'argent qu'on était en train de gagner. Donc, ça, on a mis 3, 4, 5 mois à le remarquer et donc, à un moment donné, on a décidé de modifier la manière de pyramider. Donc, un bon trader, ça doit être quelqu'un qui, de temps en temps, doit comprendre quelle chose ne fonctionne plus et donc, ce qu'il faut remplacer. Mais le squelette, le corps en lui-même, en général, ne doit pas changer. Voilà, on pourrait encore en parler pendant des heures à des heures mais on va passer à autre chose. Alors, maintenant, il faut donc qu'on construise la méthode. Donc, PCI, moyenne mobile, on va donc commencer à en parler. Donc, revenons à ce qu'on avait dit. Donc, il y avait les 4 piliers. Donc, commençons par la stratégie. Alors, la base, c'est donc la stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie après tout ? Moi, ma définition de la stratégie, c'est quelque chose qui doit indiquer aux traders où se positionner, dans quel sens et dans quel contexte de marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire où se positionner, dans quel sens et dans quel contexte de marché ? Dans quel sens se positionner, ce n'est pas très compliqué. C'est soit on se positionne dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à l'achat dans une tendance haussière, soit à l'inverse de la tendance, c'est-à-dire à la baisse dans une tendance haussière ou inversement, bien sûr, pour une tendance baissière. Donc là, en l'occurrence, la stratégie dont on va parler ce soir, enfin, tout ce qu'on va étudier ce soir, c'est du respect de tendance, donc du suivi de tendance. Donc, en gros, dans quel sens on se positionne ? Dans le sens de la tendance. Ce qui va nous donner une nouvelle problématique, ça va être de définir la tendance. Ensuite, où est-ce que l'on veut se positionner ? On en a parlé tout à l'heure, le swing trading, qu'est-ce que c'est ? C'est se profiter d'un swing, donc rentrer sur une exagération à la baisse, sortir sur une exagération à la hausse. Donc, où est-ce qu'on va se positionner ? Dans les sommets, dans les creux, qui sont en formation, c'est-à-dire un sommet, un creux qui est en train de se créer, ou alors après qu'il se soit créé, ou alors bien après qu'il se soit créé, la cassure des derniers, c'est en gros la fameuse stratégie des tortues, la cassure des derniers plus haut ou des derniers plus bas. Et dans quel contexte de marché, ça aussi c'est important, il nous faut une tendance saine. Parce qu'une tendance qui n'est pas saine, c'est une tendance dont la probabilité de se poursuivre est a priori plus faible qu'une tendance saine. Donc voilà, il faudrait que, en gros le stratège il arrive le matin et il dit écoutez les gars, on va faire du suivi de tendance. Donc voilà ce qu'il me faut. Il me faut une tendance, il me faut qu'elle soit saine et surtout, je veux que vous rentriez sur les sommets et sur les creux. Maintenant, démerdez-vous. Donc ensuite, on passe du coup à l'analyse. Alors d'abord, petit schéma de la stratégie. Donc en gros, on aurait une tendance haussière comme ceci et l'idée ce serait d'essayer de capter ces endroits-là, donc d'essayer de capter les creux du marché. Bien sûr, en récentage, on va le voir Jean-Charles, là on est encore dans la stratégie. Donc deux, l'analyse, justement, comment voir qu'une tendance est saine, malsaine, etc. Donc maintenant que l'on sait dans quel sens on veut se positionner, dans quel contexte de marché on va se positionner et à quel endroit on va se positionner, il nous faut maintenant des outils pour analyser, pour analyser quoi ? Pour analyser les points extrêmes, pour analyser la tendance et en gros sa santé. Donc on va utiliser les moyennes mobiles pour identifier la tendance et on va utiliser le CCI pour anticiper les sommets et les creux. Alors d'abord on va regarder ça sur des graphiques qui sont déjà faits pour illustrer qu'après on ira voir sur la plateforme. Quelques exemples et on pourra répondre aux questions. L'idée après c'est que ça devienne un peu un débat et que certains fassent des remarques etc. Alors on va utiliser trois moyennes mobiles. Trois moyennes mobiles qui vont servir en gros à identifier dans le sens de la tendance et surtout sa santé. Alors on va essayer d'être au plus simple et on va essayer de faire les choses le plus simplement possible. c'est à dire qu'on ne va pas regarder les pentes on ne va pas essayer de filtrer avec les croisements les machins on ne va pas s'emmerder on va d'abord partir de quelque chose de très grossier et puis on va le dégrossir donc déjà premièrement qu'est-ce que pour nous va être une tendance en gros il faut que les trois moyennes mobiles soient à la hausse donc en gros que la bleue donc la courte soit au-dessus de la orange la moyenne et qu'elles deux soient également au-dessus de la noire la longue. Alors pour ceux qui se poseraient des questions quant au paramétrage j'ai opté pour un paramètre de 8 pour la moyenne mobile la plus courte de 24 pour la moyenne mobile intermédiaire et de 72 pour la moyenne mobile la plus longue. D'où sortent ces chiffres ? Vous savez encore une fois ceux que ça intéresse allez voir le webinaire qui a été fait sur les indicateurs techniques où j'explique tous les problèmes liés au paramétrage et absolument tout enfin comment est-ce qu'on peut créer un paramètre donc le paramétrage logique le paramétrage empirique et le paramétrage ésotérique. Donc là c'est du paramétrage logique c'est-à-dire que j'ai tout simplement utilisé 8, 24, 72 donc 8 heures voilà exactement 8 heures 74 heures 72 heures donc c'était calibré pour un marché en une heure. En fait je voulais identifier l'évolution moyenne des cours au cours des 8 dernières heures puisque je rappelle qu'une moyenne mobile ce n'est que ça une moyenne mobile ne montre juste et uniquement que l'évolution des cours au cours des X dernières heures minutes jours etc. Donc je voulais juste voir l'évolution des cours au cours des 8 dernières heures au cours des 24 dernières et au cours des 72 dernières tout simplement. Alors ça marche pour n'importe quoi à partir du moment où c'est un graphique donc peu importe action indice devise taux etc. Alors c'est pas vraiment les cycles alors c'est les cycles de l'activité humaine mais ce ne sont pas les cycles d'activité d'un marché financier malheureusement. Les marchés financiers pour les plus observateurs d'entre vous et notamment ceux qui font de l'intraday vous remarquerez que les cycles sont très courts c'est plutôt des cycles de 2h 2h30 en gros c'est des quarts de 8h c'est à dire qu'en gros un mouvement bien souvent il commence vers 9h il finit vers 11h30 il commence à 7h il finit à 9h 9h30 il commence à 13h il finit vers 15h etc. Non c'est juste que je voulais juste synthétiser en fait les mouvements au cours des 8 dernières 24 dernières à 72 dernières heures. Alors c'est des moyennes mobiles simples mais ça marche également avec des moyennes mobiles exponentielles alors ça pareil il n'y a pas de meilleur choix il y en a qui utiliseront des moyennes mobiles simples il y en a qui utiliseront des moyennes mobiles exponentielles il y en a qui utiliseront des moyennes mobiles des triangulaires des end of point des houls pour ceux qui connaissent il y en a qui utiliseront des goupilles enfin bref il y a une tonne de manières de représenter les moyennes mobiles il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre par contre il y en a que certains préfèreront à d'autres. Là je ne me suis pas cassé la tête j'ai juste pris des moyennes mobiles simples. Alors ensuite donc là je vais prendre ma petite souris puis après on va aller voir d'autres exemples sur un graphique vivant donc là juste dans la théorie donc l'idée c'est que lorsque le prix enfin lorsque les moyennes pardon cassent donc les moyennes bleues et les moyennes oranges cassent la moyenne mobile noire qu'est-ce que ça signifie ? Alors on va revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure ça signifie rien en termes de prix c'est-à-dire que ceux qui pensent que les marchés du monde entier vont s'intéresser au croisement des moyennes mobiles non c'est complètement faux par contre ça indique un changement de comportement c'est tout à fait logique lorsque la moyenne mobile à courte période croise à la hausse ou à la baisse une moyenne mobile à plus longue période ça veut dire qu'il y a eu un changement de comportement avant le croisement le prix faisait quelque chose après le croisement enfin ensuite le prix a fait quelque chose ce qui a créé le croisement donc voyons plutôt les croisements non pas comme des signaux mais plutôt comme des preuves de changement de comportement donc en fait à chaque preuve de changement de comportement on va faire un peu le point donc par exemple ici on voit alors là je parle de la moyenne mobile longue donc la noire donc là si on regarde en gros les différents croisements donc il y en a eu un ici il y en avait un juste avant il y en a un là il y en a un là il y en a un ici bref pas besoin de tous vous les montrer en gros à chaque fois qu'on a un croisement l'idée c'est de se dire bon quelle était la situation avant et quelle est la situation maintenant puisque encore une fois c'est un changement de comportement donc ça veut dire que dès qu'on a en fait le croisement on va regarder le comportement qu'il y avait et on va regarder s'il y a vraiment eu ce changement de comportement alors qu'est-ce que c'est qu'un croisement on attend la clôture bien sûr d'une bougie c'est tout bête là je sais pas si je peux non je peux pas zoomer mais de toute façon après on va voir ça sur des graphiques sur lesquels je peux zoomer là c'est que une image fixe pour parler de la théorie mais en gros voilà ça ce point là je sais pas si on le voit bien c'est un point de croisement d'accord la moyenne mobile bleue va croiser la moyenne mobile noire à la hausse et puis un peu plus tard la moyenne mobile bleue va croiser la moyenne mobile orange donc nous n'oublions pas que ce que l'on veut on veut une tendance saine c'est-à-dire qu'on veut pas une tendance qui est assez balbutiement parce qu'une tendance qui est assez balbutiement ça va être trop dangereux pour nous on préfère que la tendance s'installe que la tendance soit saine pour commencer à faire notre swing d'accord l'idée ici ça va être de profiter des swings à l'intérieur de cette tendance et non pas d'essayer de rentrer ici et de sortir là de toute façon c'est quasiment impossible bon là on a la chance il y a un triple support donc les fans des triple supports pourraient dire ah mais oui je peux rentrer là mais bon j'aurais pu vous montrer un milliard de cas pour lequel on aurait pu bien sûr ce genre de triple support donc l'idée c'est de dire il y a un croisement je regarde ce qui se passait avant et je regarde ce qui se passe après une excellente manière de comprendre ce qui se passait avant c'est d'utiliser une unité de temps qui est supérieure à laquelle enfin qui est supérieure à celle à laquelle on utilise donc par exemple là il me semble que c'était de mémoire un graphique à 4 heures je crois que c'est ça alors c'était quel pair je crois que c'est le road ça ressemble à de le road donc en gros l'idée c'est ici on est sur du 4 heures on va regarder ce qui se passe en journalier c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a le croisement on regarde ce qui se passe en journalier et en journalier on se rend compte qu'il y a une tendance neutre avec donc une zone de résistance au dessus une zone de support en dessous le croisement qu'on est en train de créer en ce moment pareil on analyse le contexte donc là on regarde ce qui se passe en journalier on remarque qu'en journalier on était sorti de la tendance et que donc on était dans une tendance haussière c'est à dire que le croisement qu'il y a ici c'est un changement de comportement à l'intérieur d'une tendance neutre le croisement que l'on avait ici c'est un changement de comportement à l'intérieur d'une tendance idem je vous inviterai à regarder plus tard mais les croisements que l'on a eu ici que l'on a eu ici que l'on a eu ici également c'était des changements de comportement au sein d'une tendance donc supérieure donc l'idée c'est de bien dissocier lorsque le marché sur l'unité de temps supérieure est dans une tendance neutre ou lorsque le marché sur l'unité de temps supérieure était dans une tendance si le marché est dans une tendance neutre le mieux c'est de tracer donc comme je vous ai dit le niveau de support de résistance et le niveau de support et d'attendre que le prix en sorte on peut trader dans un range mais là c'est pas l'objectif de la méthodologie midi-webinaire et ce sera beaucoup plus facile pour vous de trader en dehors des ranges facilitons-nous la chose on va pas encore complexifier tout ça ok donc réflexe changement de comportement ok je regarde ce qui se passe au-dessus et puis je valide ou pas une nouvelle tendance ou un range qu'il faut casser donc là en l'occurrence on avait cette tendance neutre en journalier donc le réflexe également que vous pouvez avoir c'est croisement je regarde le dernier plus haut et je le trace je regarde le dernier plus bas et je le trace et tant que je ne sors pas de ce plus haut de ce plus bas pour moi ce changement de comportement n'est pas encore validé est-ce que c'est ok pour tout le monde sur ce point ? il y a peut-être des questions là-dessus déjà sachant qu'après on va voir les graphiques mais parce que là déjà tout le monde a bien compris cette histoire de changement de comportement je préfère voir les croisements de moyenne comme ça et d'ailleurs c'est juste ce que la logique nous demanderait la logique nous amène à voir les choses comme ça j'ai du mal à détecter les ranges alors il y a des indicateurs qui peuvent aider c'est en fait pour reprendre un peu à ce que tu disais dès quand même tout à l'heure qu'est-ce qu'un range puisque tu as du mal comme on dit un indicateur ça peut nous aider à créer un confort en fait tant qu'on n'a pas encore les réflexes donc qu'est-ce que c'est qu'un range ? un range c'est une absence de direction c'est tout une absence de direction comment est-ce qu'on peut quel indicateur pourrait nous aider à détecter une absence de direction tout simplement une direction qu'est-ce que c'est ? c'est un écart qui se fait par rapport à une moyenne un manque de direction c'est l'écart constant par rapport à la moyenne donc quels sont les indicateurs qui indiquent les directions ce sont les écarts-types il y a peut-être d'autres indicateurs c'est la DX etc mais je préfère les écarts-types donc un écart-type ça fonctionne en 4 temps et donc là je vous renverrai pareil aux vidéos YouTube à la formation débutant la leçon sur la volatilité la leçon sur les écarts-types la leçon sur ce que c'est qu'une tendance et tout ça expliqué un écart-type en phase 1 donc il y a un cycle enfin un cycle pardon de volatilité est divisé en 4 parties et donc ça correspond à la première partie d'un cycle alors non on va rien faire sur les croisements on va on va on va rentrer plus tard là on est dans la partie analyse c'est à dire que là la partie analyse c'est de détecter le marché sur lequel on va ensuite intervenir et donc là avec les moyennes mobiles et ensuite de détecter les zones dans lesquelles on va rentrer grâce au CCI donc ici on voit qu'on a une belle tendance haussière si on se base sur le fait de dire les moyennes mobiles les moyennes mobiles pardon sont au-dessus de la moyenne mobile noire donc on a une tendance haussière précédemment on avait la même chose ici on avait les deux moyennes mobiles qui étaient au-dessus de la moyenne mobile noire donc on avait également une tendance haussière mais le changement de comportement que l'on avait précédemment ne cassait pas la tendance neutre donc le range que l'on avait en journalier c'est pour ça qu'il faut toujours regarder ce que l'on a au-dessus de toute façon si vous deviez retenir une chose et selon moi c'est une des informations les plus importantes comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des stratégies qui fonctionnent en range il y a des stratégies qui ne fonctionnent pas en range une stratégie de swing trading de suivi de tendance ne peut pas fonctionner en range donc il faut que vous replaciez les choses encore une fois dans leur contexte c'est pour ça qu'à chaque changement de comportement regardez bien où est-ce qu'on est donc là en l'occurrence on était dans une tendance neutre ensuite on a un changement de comportement et puis la tendance neutre est cassée une tendance commence à s'installer donc c'est bon c'est à ce moment là qu'on va dire que la tendance est saine donc en gros une tendance est saine qu'est-ce que c'est ? c'est sur l'unité de temps supérieure alors peu importe lesquelles vous utilisez là j'ai pris l'exemple du 4 heures et donc l'unité de temps supérieure pour moi ce serait le journalier mais pour les plus suicidaires d'entre vous et ceux qui veulent vraiment perdre de l'argent et qui veulent faire du court terme donc qui voudraient faire du swing en M5 en M15 en M30 les unités de temps supérieures pour vous ce serait le M30 le H1 le H4 le H2 le H8 pour les plus ceux qui aiment bien utiliser ce genre d'unité de temps mais bon ça on va en parler de toute façon après dans tout ce qui est gestion du risque et un peu psychologie plus vous allez être sur des unités de temps basse et plus ce sera compliqué de toute façon les chiffres des brokers qui ne sont pas officiels puisque on ne va pas vous les donner enfin un commercial ne vous dira pas ça bon moi je m'en fous la plupart des brokers entre guillemets sont devenus potes donc ça parle beaucoup et les chiffres sont les chiffres donc ils ne sont pas très surprenants mais bien évidemment l'immense majorité de ceux qui tentent à court terme un jour ou l'autre ça crame et la plupart des comptes positifs chez les brokers c'est ceux qui font ceux qui traitent le moins c'est-à-dire ceux qui font du long terme ou à contrario ceux qui traitent vraiment le plus c'est-à-dire vraiment les scalpers c'est-à-dire qu'entre le scalper en gros entre guillemets si on faisait faire une échelle de la simplicité soit les scalpers enfin c'est soit le scalping soit le moyen long terme ce qu'il y a entre les deux c'est ce qu'il y a de plus compliqué et c'est beaucoup plus rare voire très rare de trouver un gagnant qui fait du day trading par rapport à un scalper ou un mec qui fait du long terme en général quand on parle à un trader et qui vous dit ouais mais moi j'ai plutôt une approche long termiste moyen terme etc c'est que déjà c'est quelqu'un qui est plus raisonné quelqu'un qui va vous dire qu'il fait du day trading notamment sur les devises bon déjà il faut le prendre avec un peu plus de pincettes par contre un scalper il n'y a pas de soucis le scalper enfin en gros c'est les deux extrêmes qui sont pour moi les plus simples attendez juste une toute petite seconde je coupe le micro il faut juste que je change quelque chose voilà et après le scalping oui c'est plutôt bien sûr sur les futurs donc les indices plutôt que sur les devises bien évidemment alors si un fou qui trade dans un main alors si pour un fou qui trade dans un main on est on est dans un rang de D1 bah il faut faire une suitance alors j'ai pas trop compris Benu alors pas forcément un trigne de position Benu c'est le swing là tel que présenté on peut le faire sur plusieurs unités de temps mais le disons qu'un swing trader qui va faire qui va plutôt rentrer sur du 4 heures du journalier du weekly j'aurais plutôt confiance en lui que quelqu'un qui va faire du H1 M15 M3 ou M5 ou du M3 M5 M1 après il y a le journalier H4 M30 on va dire c'est la limite le journalier H4 M30 c'est super compliqué mais on va dire c'est encore dans la entre guillemets dans la partie raisonnable même si je sais que quelqu'un qui ferait du journalier H4 M30 a beaucoup moins de chances de gagner ou en tout cas pas forcément de gagner mais de durer dans le temps que quelqu'un qui va faire du très 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 court terme donc du scalping ou du plus tôt moyen long terme donc voilà donc ça c'est pour la première partie analyse donc pour nous une tendance c'est lorsque les moyennes mobiles sont quand même à la hausse c'est à dire que lorsque la moyenne mobile noire est baissière et que les deux autres moyennes mobiles sont haussières ça ne nous intéresse pas pour nous la tendance ne sera pas saine donc là déjà sur notre graphique on peut identifier pas mal de tendances saines la première qui est ici la deuxième qui est ici la troisième non puisque regardez la moyenne mobile noire ne fléchit pas elle reste orientée à la hausse elle commence à fléchir un peu plus tard celle-ci par contre est saine celle-là elle commence à être saine à partir d'ici à partir du moment où la moyenne mobile noire commence à fléchir celle-ci n'est pas saine la moyenne mobile noire ne fléchit pas à la hausse la baisse ici par contre elle l'est c'est-à-dire qu'elle est saine ici la hausse est également saine la baisse l'est également et la dernière hausse l'est également et donc le filtre à rajouter comme je vous disais c'est donc de regarder ce qui se passe au-dessus ce qui fait que ça va filtrer quelques tendances en gros à partir de quand est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un range un range c'est une absence de tendance donc d'après la théorie de Dow on aurait des plus hauts qui ne sont pas plus hauts et des plus bas qui ne sont pas plus bas donc quand on regarde le journalier à partir de quand est-ce qu'on a des hauts qui ne sont pas plus hauts à partir d'ici donc en gros à partir de là on sait qu'on a une tendance neutre en journalier et donc toute cette zone là il faudrait l'éviter bon après bien évidemment c'est un coup à prendre alors non bref puis en plus toi qui es un étudiant tu ne devrais même pas même pas penser ça c'est juste c'est juste faire un constat je constate que les moyennes mobiles sont au-dessus des autres je constate que tout est ok donc boum c'est bon c'est simple c'est simple c'est sain et en plus je suis en dehors d'un range parce que le problème d'un range c'est que quelqu'un qui va vouloir commencer à trader là-haut et qui n'aurait pas vu qu'on est dans un range il va rentrer où ? sur un top c'est dommage ouais ouais on ne va pas s'emmerder alors il y a deux possibilités soit on modifie les moyennes mobiles en fonction des unités de temps soit non c'est vraiment chacun voit un peu midi à sa porte le tout c'est de garder une sorte il y avait quelqu'un qui l'avait dit tout à l'heure 3-3-3 c'est de garder une certaine la même distance entre les paramétrages 8 x 24 ça fait 3 24 x 3 ce sont 12 de pas trop trop les écarter mais de pas trop trop les rapprocher de toute façon les paramétrages qui sont donnés ne peuvent être complètement enfin ils ne sont pas obligés à être fixes c'est une idée que j'ai lancée comme ça mais encore une fois la stratégie ne dépend pas de la technique c'est à dire ne dépend pas du paramétrage que vous allez choisir si pour qu'une stratégie soit gagnante elle dépend uniquement des paramétrages que vous avez choisis c'est que votre stratégie ne va pas faire en fait et vous pouvez utiliser les Shomoku si vous voulez alors dans pas longtemps et il y aura d'autres mecs que moi qui organiseront le site il y a un site qui va sortir vous en avez déjà parlé mais là en ce moment je suis overbooké il y a des bugs sur le site donc on est corrigé il y a les formations qui nous prennent pas mal de temps on a pas mal d'élèves en ce moment mais il y a un site qui s'appelle Ask and Bid en gros c'est un Yahoo Answer pour le trading en gros vous arrivez vous posez la question que vous voulez et puis on traite la question dans les jours qui suivent et là dans les donc j'ai déjà une liste de pas mal de questions et il y a des questions sur les Shomoku donc je vous donnerai mon point de vue sur les Shomoku donc avec ma vision logique de la chose et puis il y aura la vision de Cyprosat donc Patrice pour ceux qui connaissent Cyprosat est pas à quand il y a des fonds de DMT Ben Bourdon je sais pas c'est en travail depuis mars dernier mais là on a eu pas mal de nouveaux de nouveautés dans les contacts et puis voilà on prépare quelque chose qui pourrait être pas mal encore mieux qu'un fond mais ça je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas le droit mais en gros on m'a proposé un truc c'est de créer une sorte de Zulu Trade mais pour Money Manager c'est à dire pas un truc ou n'importe qui peut rentrer c'est juste c'est une société qui a comment ça s'appelle un peu comme ce que j'ai fait là au mois de mars qui a qui a une licence de gestion et qui peut qui peut embaucher des traders moyennant bien évidemment track record de minimum un an etc etc plus audit de la stratégie il faut bien comprendre que quand vous devez vous faire embaucher par un fond vous devez pas avoir de secret vous devez donner votre stratégie etc bref donc l'idée ce serait ça c'est de réunir en fait des gens leur donner une licence pour qu'ils puissent se gérer etc on verra après comment également évoluent les réglementations puisque de ce que j'ai compris la future cible dans le viseur des autorités de régulation c'est tout ça c'est justement les fameuses ombrelles de régulation donc on verra et là déjà le plus gros projet c'est alors ouais ça bref de toute façon il y a plein de trucs là puis je me suis fait approcher par plein de mecs comme Jérôme Revillier et tout comme ça qui voudrait qu'on fasse des trucs il y a Marc-Antoine qui voulait qu'on ait un projet pareil commun en ce sens là des espèces de salles de marché un peu partout en France ça prendra le temps que ça prendra et je parle pas de vous trade je parle d'un je vous trade bien évidemment c'est la plus ramac il dit un truc à la je vous trade ouais je connais avec moi j'ai des bons rapports avec la plupart des gens du métier le tout c'est quand les gens en fait sont intelligents et Patrice est quelqu'un intelligent en fait j'ai voulu échanger avec Patrice le jour où j'ai lu un truc il avait écrit c'était le seul mec qui utilisait Hishomoku qui en parlait intelligemment et qui n'était pas un taliban ou un Fada Hishomoku c'est quelqu'un qui avait une vision très bonne très intelligente et du coup je me dis juste j'ai envie de lui parler donc j'ai envoyé un message et puis voilà Patrick Patrick pardon voilà désolé tu connais tellement de il y a beaucoup de noms qui se mélangent dans la tête bref donc voilà pour l'analyse des tendances alors après la deuxième chose qui va nous intéresser c'est les sommets et les creux je ne sais pas Etienne je ne pense pas qu'il soit mauvais ah non pas de salle virtuelle si on fait des trucs ce sera des salles réelles avec un animateur en fait oui mais Etienne moi je ne te connais pas donc moi je me dis toujours je me méfie toujours de ce que les gens racontent sur les autres surtout quand c'est pas forcément super là je ne le connais pas non plus mais du coup c'est pour ça que je te dis je ne sais pas je ne pense pas qu'il soit mauvais mais je ne sais pas donc pour l'utilisation du CCI donc du Commodity Chanel Index donc pour rappeler ce que je vous avais dit tout à l'heure le CCI c'est donc en fait il va indiquer les zones extrêmes du prix rappelez-vous le système des vagues donc là je vous ai mis alors c'est un CCI à 8 périodes pour rester logique j'ai utilisé une web mobile à 8 périodes ici donc pourquoi pas regarder un CCI à 8 périodes c'est à dire qu'en gros il va montrer les exagérations sur une échelle de 8 heures si j'avais utilisé 24 ça aurait été des exagérations sur une échelle de 24 heures etc etc c'est à dire qu'en gros c'est comme si il prenait toutes les 8 heures le mouvement et qu'il regardait où sont les extrêmes à la hausse et où sont les extrêmes à la baisse en termes de volatilité donc en termes de distribution et dès qu'on sort à la baisse de cette normalité le CCI vaut 100 alors le 100 est matérialisé le moins 100 est matérialisé par la ligne en pointillé dès qu'il est dépassé à la hausse le CCI vaut plus 100 alors quand vraiment on les dépasse de manière extrême le CCI est à moins 200 ou à plus 200 donc en gros il y a 3 traits enfin 4 traits plus 200 moins 200 plus 100 moins 100 donc voilà pour le CCI alors à quoi est-ce qu'il va nous servir comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure à représenter donc à identifier les sommets et les creux donc en gros là par exemple c'est également du 4 heures mais sur un autre marché alors là on voit que le graphique est beaucoup plus épuré beaucoup plus lisible que le graphique d'avant normal le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure c'était un graphique de fin d'année en sortie de range là vous avez de belles tendances en journalier et c'est ce que je vous disais tout à l'heure lorsque l'on trade à l'intérieur des marchés en tendance des unités temps supérieures en général ça se marche ça marche très bien sur les unités temps plus basses je ne golfe pas Etienne je tape dans la balle c'est tout donc voilà pour le CCI désolé de ne pas être à la hauteur de tes attentes Etienne j'essaierai de faire mieux puisque j'aimerais bien que tu aies un bon avis sur moi non non Philippe Etienne est très bien en plus il s'amuse ce soir c'est la veille de Noël si les mecs comme eux ne peuvent pas s'amuser un peu quel jour de l'année est-ce qu'ils peuvent le faire donc soyons ouverts moi il n'y a pas de soucis si Etienne veut s'amuser enfin il ne me dérange pas de façon donc il n'y a vraiment aucun problème et donc non moi le golf c'est juste le plaisir de taper dans la balle donc voilà donc une fois qu'on a identifié les sommets et les creux il faut rentrer sur une unité de temps inférieure avec ce que l'on appelle un setup de trading puis ensuite il va falloir gérer le trade bien évidemment avec un trading stop pour ensuite le fermer donc c'est à dire qu'en gros on sait dans quel sens on va rentrer ensuite on sait les endroits dans lesquels on va rentrer et ensuite une fois qu'on a identifié les endroits dans lesquels on va rentrer on va chercher un setup et c'est là où en fait la plupart des traders la plupart des gens vont dire pour moi c'est ça le trading c'est le setup c'est la manière dont je rentre c'est la manière dont je sors etc vous avez vu qu'il y a quand même toute une construction avant c'est à dire que en fait et là je vais vous montrer deux trois exemples de setup le setup c'est la chose la moins importante du monde c'est à dire que la manière dont vous rentrez sur le marché n'est absolument pas importante ce qui importe c'est la manière enfin le sens dans lequel vous rentrez les endroits où vous rentrez et surtout l'endroit où vous mettez votre stop loss après l'endroit où vous rentrez en lui même n'est pas vraiment important et puis après après être rentré bien évidemment il faut le gérer donc là je vais vous apprendre à le gérer avec un trading stop donc je vous définirai ce que c'est que le trading stop et puis ensuite tu n'auras plus qu'à fermer le trade bien évidemment alors vous énervez pas sur le tchat enfin je veux dire laissez-le laissez-le faire enfin il s'éclate le mec enfin moi dans ma conception on doit laisser les gens s'amuser donc laissez-le s'amuser alors exemple de setup donc là je vous ai mis sur le graphique alors on va voir après comment ça s'appelle et puis bien sûr vous n'êtes pas obligé de répondre vous savez ce genre de personnalité si on ne répond pas en fait à leurs attaques il y a une frustration et puis au bout d'un moment ils n'en auront pas donc ne répondez pas et puis il partira voilà il restera et puis voilà il restera pour ne pas que j'ai raison pour dire en gros bah non tu vois même si on ne répond pas je ne le reste pas donc une fois que l'on a identifié les zones dans lesquelles on rentrait donc là en fait c'est un graphique M30 c'est à dire que sur les unités de temps supérieures en l'occurrence c'est le H4 ici dans la partie gauche il y avait une tendance qui était haussière et sur la partie de droite à partir d'ici il y avait une tendance baissière à chaque fois que le CCI dans la tendance baissière était à plus 100 ou plus de 100 en gros c'était dans cette zone là dans cette zone là et dans cette zone là et à chaque fois qu'il était à moins 100 ou moins 200 c'était ici et c'était ici une fois que le CCI est dans sa zone à moins 100 ou à moins 200 c'est à ce moment là on se dit tiens là maintenant on est sur un point bas on est sur un point extrême donc c'est à ce moment là qu'on va essayer de rentrer donc on va sur une unité de temps plus basse en l'occurrence par exemple le M30 et ça va être le moment de rentrer et c'est là où la technique va ensuite donc c'est la technique trader donc là je vais vous présenter deux techniques mais on peut utiliser la technique que vous voulez les indicateurs que vous voulez les chandeliers pour reprendre Etienne, Sophia, je ne sais pas quoi que vous voulez donc l'idée c'est par exemple je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait faire du chartisme donc le H4 était dans une donc le CCI en fait du H4 était très bas à peu près dans cette zone-là donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé donc on va voir sur une plus petite unité de temps et là en l'occurrence sur le M30 on remarque quoi ? on remarque une figure de compression ce qu'on appelle en gros un triangle donc pour ceux qui s'intéressent au chartisme vous savez qu'il faut rentrer à la cassure du triangle ensuite on a ce qu'on appelle un drapeau donc il faut rentrer ici à la cassure du drapeau bien évidemment plus vous allez prendre un trade tard dans la tendance et moins vous aurez de chances de gagner sous-entendu le premier trade a normalement plus de possibilités plus de probabilités d'être gagnant que le second notamment en intraday c'est évident puisque plus on s'éloigne du début d'une tendance et plus on s'approche de sa fin ici pareil le CCI commence en H4 à être à plus 100 ou plus de 100 à partir de là donc on regarde la structure on voit qu'on peut tracer une trendline à la hausse une trendline à la baisse pareil on a un drapeau on peut donc sortir lorsque ce drapeau est cassé ici on a ce qu'on appelle un fanion pareil cet endroit là c'était l'endroit où le H4 à chaque fois en fait comme je dis c'est des endroits dans lesquels le H4 était parti dans une phase enfin était parti au dessus des 100 ou des 200 et le dernier moment qui n'a pas fonctionné c'est une sorte de biseau d'élargissement donc là je vous renvoie pareil à ceux qui sont fans de chartisme comment trader les biseaux d'élargissement les fanions les flag les drapeaux les triangles etc etc donc ça c'est une manière de rentrer parmi d'autres ceux qui sont fans des indicateurs ou qui veulent utiliser l'ishomoku par exemple vous pourriez utiliser l'ishomoku et trader le signal que vous donne l'ishomoku dans cette zone là en fait il faut bien comprendre la chose et essayer de vous imaginer à nouveau dans cette salle de marché donc vous avez le stratège qui dit voilà il faut que vous rentriez dans ce sens là dans cet endroit là ensuite l'analyste il dit tiens voilà il faut rentrer à cet endroit précis enfin dans cette zone là et ensuite le trader dit dans cette zone là je vais utiliser ma technique pour rentrer et donc c'est là où tous les traders vont être différents et au final tous les traders quasiment si on a la même stratégie on va faire la même chose si on veut tous suivre une tendance normalement on va quasiment tous avoir les mêmes trades en termes d'entrée pas forcément en termes de sortie donc normalement on devrait tout savoir plus ou moins les mêmes résultats donc exemple j'ai utilisé quelque chose d'extrêmement ésotérique alors la différence entre le chartisme et les fourchettes d'Andrew c'est que le chartisme je le considère pas vraiment comme de l'ésotérisme parce que le chartisme en fait ça permet de mettre en exergue une situation par exemple les triangles c'est quoi ? c'est une compression donc en gros une attente un fanion c'est une correction donc en gros une prise de bénéfice à la suite d'une vague haussière baissière un biseau d'élargissement c'est un marché qui est complètement fou bref donc il y a une sorte de petite logique derrière et pour vous montrer que finalement on peut quand même s'en sortir en utilisant entre guillemets n'importe quoi en l'occurrence ici les fourchettes d'Andrew mais j'aurais pu utiliser quelque chose d'encore plus dingue comme les comment ça s'appelle les Fibonacci ou les vagues de Wolf ou peu importe j'aurais même pu m'amuser avec le coq de Belkaillasse peu importe ça aurait pu fonctionner à partir du moment où je décide de chercher mon setup dans l'endroit où j'ai défini donc c'est exactement le même marché sauf que regardez donc là j'avais en H4 ici c'était donc le point intéressant on recherchait en chartisme une opportunité on l'a pas à gauche mais il n'y avait aucun moyen de tracer des fourchettes d'Andrew par contre pour la deuxième opportunité il y avait moyen de tracer des fourchettes d'Andrew donc j'ai pris le point A au milieu du point B et du point C ce qui donne deux possibilités alors pour ceux qui ne connaissent pas les fourchettes d'Andrew il y a plein d'lectures là-dessus en gros il y a deux manières de les utiliser soit ce qu'on appelle le pivot donc le point A et entre les deux autres points et normalement les setups qu'on traite c'est les rebonds sur la médiane et plus tard les cassures soit et là je n'ai pas l'exemple ici le point A est plus bas ou plus haut que les points B et les points C et dans ce cas là en fait ça matérialiserait un éventuel futur canal bon après le fait que ça rebondisse ici c'est juste du plus rasage par le passé je l'ai déjà démontré un milliard de fois et pour ceux que ça intéresse encore une fois aller voir la formation gratuite sur Youtube où à un moment donné je ferme les yeux bien sûr vous ne pouvez pas le voir et je trace au hasard des tonnes de support résistance chaque niveau de support résistance fonctionne c'est à dire que je les ai dessinés complètement au hasard mais tous les niveaux de support résistance dessinés complètement au hasard fonctionnent tous 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 ils sont tous à un niveau où le prix s'est retourné ça c'est parce qu'il y a tellement de probabilités que le marché rebondisse à un endroit donné que l'on peut utiliser n'importe quoi c'est à dire que je ne m'en sers pas des fourchettes par contre je me suis intéressé à plein de choses en 9 ans vous pouviez imaginer que j'ai eu quand même le temps de m'ennuyer et de lire pratiquer etc etc donc je sais comment utiliser les fourchettes et je connais tout les boîtes d'Austin je connais les dérivés j'ai lu par plaisir le bouquin de Babson donc le papa entre guillemets de Andrew bref donc voilà pour comment s'appelle le fourchette donc l'idée c'est à chaque fois qu'on a une opportunité de rentrer on trace par exemple si fourchette on peut rentrer ici on peut rentrer ici là lorsque l'on avait le CCI sur le H4 donc point A point B point C on traite la cassure ici pareil point A point B point C on traite le rebond point A point B ou la cassure regardez là quand on casse la cassure point point A point B on traite ici le rebond etc etc bref tout est on peut rentrer tout le temps au même endroit peu importe et pour revenir sur ces rebonds peu importe la moyenne mobile que vous utilisez il y aura toujours des rebonds dessus peu importe sur l'Ishomoku il y aura tout le temps des rebonds dessus dans le temps l'Ishomoku utilise des zones tellement larges que les probabilités pour qu'il y ait un rebond dans le nuage ou sur les zones sont très très élevées n'importe quel indicateur que vous mettrez sur le prix il y aura toujours de très fortes probabilités pour qu'il y ait un sommet ou un creux qui rebondisse dessus c'est pas impossible enfin c'est pas possible que ça en soit autrement et si vous voulez vous le prouver faites ce que je dis fermez les yeux et tracez complètement au hasard plein de niveaux de support résistance et vous verrez que 100% de vos niveaux vont à chaque fois matcher un top ou un bottom donc voilà pour la manière de rentrer donc vous pouvez rentrer avec du chartisme vous pouvez rentrer avec des mine mobiles donc ceux qui aimeraient trouver des sites avec des mine mobiles vous pouvez rentrer avec du comment ça s'appelle votre Ishomoku vous pouvez rentrer avec du chartisme avec ce que vous voulez est-ce que c'est compris ou est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça c'est-à-dire que vous avez peut-être tous déjà une technique mais la technique que vous utilisez vous pouvez très bien l'employé dans la zone dans laquelle il faudrait rentrer à la vente ou dans la zone dans laquelle il faudrait rentrer à l'achat après Etienne si t'es pas d'accord sur Ishomoku c'est soit que tu fais partie de la secte des talibans soit soit que t'as un manque d'ouverture d'esprit assez effarant ou un manque d'esprit critique ce qui est souvent lié non je peux pas bloquer puis même si j'avais le moyen de me bloquer je ne suis pas enfin je suis pas un censeur encore une fois on peut on peut enfin vous pouvez laisse le s'amuser au final oui bien sûr on va on va on va voir après les graphiques désolé Etienne c'est vrai que j'ai plutôt tendance à lire ce qui m'intéresse c'est les personnes d'intérêt donc il est vrai que je te lis en diagonale écoute sois digne de mon intérêt sois digne de ma lecture et je sacrifierai un peu de temps pour lire ce que tu écriras promis une petite synthèse allons-y donc en gros ce que l'on a dit depuis tout à l'heure c'est qu'une méthode il y a une stratégie une analyse enfin une manière d'analyser une technique de trading donc une manière de rentrer et ce qu'il nous reste à voir avant de passer sur les graphes la gestion du risque la stratégie ici dont on veut parler c'est du suivi de tendance c'est à dire qu'il nous faut un marché en tendance et on va rentrer à l'achat dans une tendance haussière à la baisse dans une tendance baissière on veut rentrer le plus bas possible dans une tendance haussière et le plus haut possible dans une tendance baissière donc l'idée c'est ensuite d'identifier bien évidemment les tops donc les sommets et les creux et pour ce faire on va utiliser l'indicateur donc les CCI donc en gros le commodity channel index donc l'idée ensuite c'est de se dire je vais analyser la tendance donc avec les moyennes mobiles je vais ensuite utiliser les comment s'appelle le CCI donc pour repérer les points haussière les points bas les moyennes mobiles m'indiquent la tendance comme je veux acheter les points bas lorsque le CCI est à un point bas c'est ma zone de recherche de setup acheteur lorsque les moyennes mobiles sont à la baisse je veux vendre des points haussière donc je vais utiliser le CCI et quand le CCI est en haut donc lorsqu'il me montre un sommet ça sera ma zone de recherche de setup vendeur et ensuite cette zone de recherche de setup je vais l'exploiter sur des plus petites unités de temps en l'occurrence le M30 le M15 peu importe les unités de temps que vous allez utiliser et vous allez utiliser une technique de trading pour rentrer à la vente ou à l'achat ici avec un stop loss intelligent c'est à dire un stop loss qui doit être placé toujours au dessus des derniers plus haut ou en dessous des derniers plus bas c'est bon pour le résumer comme vous avez écrit pas mal je crois que c'était Jean Charles non en bref je pense que si c'était en physique il y en a beaucoup qui n'auraient pas le courage de dire ce qu'ils disent faut pas oublier qu'on est sur internet est-ce que c'est ok pour le résumer on passe à la gestion ok c'est parfait alors la dernière partie la plus importante puis après on ira voir deux trois graphiques c'est la gestion du risque alors la gestion du risque qu'est-ce que c'est ? ça regroupe tout un tas de disciplines la gestion du risque il y a la gestion du capital la budgétisation comment se constituer un capital comment préserver un capital là l'idée c'est juste déjà la gestion du risque donc il faut calibrer le risque en fonction de la fréquence de vos signaux par exemple on entend souvent dire il faut ne risquer pas plus de 1% ou ne risquer pas plus de 2% par trade bon ok mais si on prend des trades en journalier ne risquer que 1 ou 2% en journalier c'est pas non sens puisque les opportunités journalières vous allez en avoir combien vous allez en avoir une ou deux par mois des fois moins des fois un peu plus mais en gros c'est à peu près ça peut-être 2,5 ni si vraiment on a un marché qui est un peu nerveux mais des fois on a de très longs moments sans vraiment de signaux donc quelqu'un qui va de temps en temps une ou deux fois par mois prendre une opportunité en journalier et qui ne va risquer que 1 ou 2% il y a quelque chose qui est incohérent parce que de l'autre côté il y en a qui vont risquer tous les jours une fois deux fois par jour trois fois quatre fois cinq fois par semaine les mêmes sommes par exemple quelqu'un qui va prendre des opportunités en M30 lui il va pouvoir prendre à peu près peut-être une opportunité par jour des fois plus des fois moins sur une semaine avec quelques filtres peut-être que ça représentera trois ou quatre opportunités donc s'il risque à chaque fois un pourcent par trade déjà sur une semaine il va risquer trois à quatre pourcents donc sur un mois il va risquer plus d'une douzaine voire 15% c'est à dire que sur un mois quelqu'un qui fait du court terme et qui est considéré comme quelqu'un qui ne prend pas trop de risques 1 ou 2% mais d'accord ça fait partie de ce qu'en général la plupart d'entre vous vont accepter de l'autre côté quelqu'un qui va trader en journalier du coup il ne peut pas vraiment trader que 1 ou 2% donc il faut adapter la fréquence de vos signaux au niveau de risque que vous allez utiliser alors on peut utiliser n'importe quelle unité de temps Christophe mais comme je disais plus on va aller sur des unités de temps basse moins la stratégie peut fonctionner plus ce sera compliqué plus il y aura de l'over trading donc plus il y aura un risque psychologique et financier plus on va sur des unités de temps élevés moins il y aura d'over trading moins il y aura de risques financiers et plus ce sera évident en termes de probabilités mais il y a un souci avec le long terme c'est que l'immense majorité d'entre vous vont avoir envie de l'immédiateté des gains c'est à dire que vous allez tous en général être attirés par l'excitation du court terme en général c'est ça même si vous travaillez en journée la plupart d'entre vous ce qui vous intéresse c'est le court terme c'est l'excitation l'idée de trading c'est d'être devant un mur d'écran faire comme à la télé etc mais finalement on peut trader avec un seul petit écran de 11 pouces en faisant du journalier du wiki etc par exemple un bon compromis tendance journalière signe au H4 ou tendance H4 signe au M30 pour ceux qui veulent vraiment être sur du court terme mais pas trop trop non plus mais il y en a qui stressent plus à long terme parce que ce qu'il y a de bien avec long terme c'est que certes il y a plus de réussite et c'est plus facile mais il y a également plus d'attente et que fait un trader quand il attend trop il fait n'importe quoi alors après il y a la fiabilité alors imagine prenons l'exemple de quelqu'un qui veut trader une tendance en H4 donc il trade une tendance H4 il va donc essayer de vendre les sommets de cette tendance en H4 et donc en prenant les trades en M30 le fait est que cette tendance H4 qui est baissière peut-être qu'elle se situe à l'intérieur d'une tendance baissière en journalier ce qui fait qu'on a au-dessus de nous une tendance baissière en dessous une tendance baissière donc là en général on est plutôt confiant à l'inverse des fois on a une tendance baissière en H4 que l'on veut trader et au-dessus de nous on regarde ce qui se passe et on voit qu'on est dans une tendance haussière donc en gros le H4 est une correction du journalier et on peut remonter assez loin comme ça donc bien évidemment moins il y a de phases entre les unités de temps et moins les signaux vont être fiables pourquoi ? parce que normalement une correction donc prenons l'exemple d'une tendance haussière en journalier et d'une tendance baissière en H4 la tendance baissière en H4 étant une correction la tendance haussière étant donc la tendance principale normalement une correction est de courte durée puisqu'après une correction si la tendance continue on doit avoir une impulsion les impulsions à contrario vont normalement être plus grandes donc on sait que si déjà on veut s'intéresser à trader une tendance baissière en H4 qui s'avère être en fait une correction d'une tendance supérieure on sait que cette correction sera peut-être de courte durée et que donc les opportunités qu'on va prendre nous rapporteront moins d'argent voire seront peut-être plus perdantes d'où bien évidemment l'intérêt d'une dictée en premier c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il faut regarder les limités temps supérieures donc à mon sens il est plus logique de risquer plus d'argent dans une impulsion que dans une correction s'il y a une tendance baissière en H4 au sein d'une tendance haussière journalière j'aurai quand même moins de conviction j'aurai moins de confiance que si ça avait été l'inverse une tendance haussière au sein d'une tendance haussière il y a d'autres choses à prendre en considération qui sont un peu plus complexes mais il faut les comprendre également j'en ai parlé tout à l'heure c'est ce qu'on appelle l'avantage statistique quand vous avez détecté une tendance en H4 et que vous voulez commencer à la trader le problème c'est que si vous ne la tradez pas depuis le début vous avez de fortes probabilités de rentrer au milieu ou à sa fin donc de la même manière qu'il faut adapter le risque en fonction de la fréquence de vos signaux donc en gros de l'unité de temps que vous allez utiliser mais également du nombre de paires que vous allez suivre parce que bien évidemment quand je parlais du nombre de signaux quand je vous disais qu'il y avait 3-4 opportunités par semaine en M30 c'est par paires donc quelqu'un qui veut vraiment parce qu'il ne faut pas trader à mon sens plus d'une paire mais quelqu'un qui veut vraiment trader 2-3 paires en même temps et il faut encore diviser le risque puisque vous allez multiplier les risques d'accord ? il ne faut pas s'exciter à droite à gauche et pour ça on va reparler avec l'avantage statistique donc l'idée c'est que vous regardiez quand même à peu près où est-ce que l'on est dans votre tendance et plus on s'éloigne de la tendance et moins il faut trader ou en tout cas il faut risquer de moins en moins il faut avoir une approche dégressive en fait puisque vous avez bien évidemment moins de chances de gagner lorsque vous rentrez à la fin que lorsque vous rentrez au début alors la question c'est ouais mais comment est-ce que je fais pour savoir c'est quoi le début c'est quoi la fin si vous utilisez votre esprit critique et que vous regardez ce qu'on a étudié aujourd'hui je vous ai dit que le CCI vous indique les extrêmes à la hausse et à la baisse personne ne vous interdit même si vous tradez du H4 d'utiliser un CCI en journalier voire même en wiki quand le CCI journalier sera tout en haut ça veut dire qu'apparemment on est sur un point extrême journalier et que donc a priori ça je vais vous montrer après sur des graphiques la tendance H4 au cierre est peut-être à sa fin vous voyez un peu on peut faire plein de choses différentes donc voilà pour la chambre donc plus en gros si vous ne rentrez pas au tout début d'une tendance laissez tomber parce que vous perdrez de l'argent je ne connais pas de traders à part des gros chanceux qui gagnent de l'argent en n'exploitant pas une tendance du début à la fin c'est pour ça qu'il ne faut pas trader trop de paires en même temps quand on fait du suivi de tendance je vous donne un chiffre comme ça vite fait mais qui n'est pas un vrai chiffre mais qui plus ou moins est assez empirique c'est à peu près comme ça que ça se passe peu importe la stratégie que vous allez utiliser pour du swing j'entends en gros il y a 20% des occasions qui vont être mauvaises 20% des occasions ou 20% des tendances que vous allez vouloir trader qui vont vous faire perdre de l'argent 20% des occasions qui vont vous en faire perdre mais beaucoup moins en gros vous en sortez avec quelques petits fracas 20% des occasions où vous ne gagnerez pas beaucoup vous ne perdrez pas beaucoup enfin bref vous serez quasiment break even 20% des occasions qui vous satisferont vous gagnerez de l'argent et enfin 20% d'occasions extraordinaires qui sortent donc de l'ordinaire là on avait de nous qui nous parlait du Yen et voilà ce qui s'est passé depuis le mois de septembre octobre sur le Yen c'est quelque chose d'extraordinaire il s'est passé la même chose en 2012 sur le Yen également c'était encore quelque chose d'extraordinaire donc les résultats extraordinaires que l'on peut obtenir dans ce type de marché bien évidemment ne sont pas à mettre sur quelque chose de normal comme cette année le Rodol avec des mouvements de mal à mental donc tout ça pour dire que l'idée c'est de trader tout la même chose pourquoi ? parce que si on parle de ces 20% moi j'ai des élèves mais même je connais des traders qui vont ce qu'on appelle tapionner c'est à dire qu'ils vont un coup aller trader cette paire là et puis ça va pas bien se passer ils vont aller ailleurs et puis ils vont aller ailleurs et puis ils vont aller ailleurs qu'est-ce qui vous dit comme on peut pas savoir le futur que lorsque vous perdez un trade si vous changez de paire qu'est-ce qui vous dit que vous ne tombez pas sur les 60% de chance qui ne vous rapportent rien parce qu'il y a 20% qui vous en font perdre 20% qui vous en font perdre peu et 20% qui vous en rapportent pas beaucoup ça fait quand même 60% des opportunités 60% des occasions donc l'idée c'est de se dire je vais prendre une paire ou deux et je vais prendre toutes les opportunités qui se présentent sur cette paire comme ça je suis sûr de prendre ce qu'il y a de bien et je suis sûr de prendre ce qu'il y a de mauvais si on commence à la droite à gauche il y a deux possibilités soit vous êtes chanceux ce qui arrive j'ai aussi des élèves très chanceux qui ont la chance de ne prendre quasiment que les bonnes opérations parce que ils regardent plein de trucs en même temps et puis c'est un peu au hasard ils choisissent je choisis lui des fois j'y mets pourquoi tu as choisi le royaine et pas l'audienne je ne sais pas et bien chanceux il a choisi le mouvement qui aurait fonctionné et à l'inverse j'ai des chats noirs j'ai des mecs qui vont traiter plein de trucs en même temps mais qui vont faire que des pertes et pourtant ils font tout bien comme il faut ils rentrent au bon endroit avec le bon stop et ils sortent au bon endroit mais comme ils ne sont pas constants et qu'ils tradent trop de marchés différents ils ont cette probabilité contre eux de toujours trader les mauvais 20% et de l'autre côté il y en a qui ont la chance de trader que les bons 20% et puis ensuite au milieu il y a ceux qui sont réguliers et qui prennent les pertes qui prennent les gains et qui donc connaissent des phases de pertes connaissent des phases de gains et qui tradent en gros on va dire normalement donc ça c'est ce qu'on appelle l'avantage statistique donc ne multipliez pas le nombre de pertes que vous tradez une seule ça suffit largement alors ça peut être juste pour certains mais honnêtement je pense après ça dépend bien sûr les unités tant qu'on trade si on trade si on fait de l'intraday je pense qu'une perte ça suffit largement trader ceci ne pas trader un trader c'est pas quelqu'un qui trade tous les jours un trader peut aussi trader que 2 ou 3 fois par semaine on n'a pas besoin de multiplier les opérations pour être un bon trader on peut en gros c'est trader moins pour gagner plus enfin moi je suis un adepte de ça de toute façon pour moi le trading pourrait se limiter à 10-15 minutes par jour pas plus et en l'espèce c'est mon cas je ne passe pas plus de 10 minutes ou un quart d'heure par jour pourquoi ? parce que le trading c'est très bien c'est passionnant quand on débute mais c'est pas une fin en soi c'est juste un travail un travail et des erreurs de bureau le moment on travaille le mieux c'est je ne sais pas ce que c'est que eux devenir traders mais c'est quoi ? c'est internet trader ? alors non je ne suis pas en dessous des 35 heures parce que à côté du trading j'ai une activité qui est tout aussi passionnante sinon plus puisque avant d'être un trader je suis un chef d'entreprise et BMT ce n'est pas du tout repos mais quand vous tradez des unités tant larges vous n'avez pas besoin de plus et bien ce trader a raison Donnie après ce n'est pas vrai pour tout le monde de temps en temps comme je disais il y a des perles moi j'ai des élèves qui font des choses que je ne pourrais peut-être pas faire ce qui est le comble du comble mais par exemple il y en a qui ont la capacité de trader tout le jour des heures et des heures et des heures durant de rester devant leurs écrans moi je ne peux pas déjà je ne vois pas l'intérêt parce qu'il ne faut pas oublier que le trading c'est quand même quelque chose qui coupe les liens sociaux et effectivement pas forçant ça peut être des passionnés moi quand j'ai commencé je faisais comme ça le 10-15 minutes par jour ça fait que depuis allez presque un an et demi c'est ça à peu près un an et demi que je m'y suis mis c'est à dire que j'ai énormément ralenti et c'est comme ça que je tradais avant c'est à dire qu'en fait au tout début bon pas quand je faisais n'importe quoi mais quand j'ai commencé à avoir un trading régulier je ne faisais que du journalier c'est à dire que mon trading en gros je regardais tous les soirs les marchés je mettais mes ordres en fonction du journalier et puis ensuite je les suivais un peu tous les jours je regardais sur mon téléphone ou je dépassais les stops et puis c'est tout et ça prenait très peu de temps et c'était génial c'était une très bonne part de ma vie je commençais un peu à gagner de l'argent et puis j'avais beaucoup de temps libre surtout ensuite j'ai créé DMT avec DMT j'ai eu des élèves qui étaient anti long terme parce que encore une fois la différence entre un trader et un apprenti trader c'est que l'apprenti trader lui il veut un retour sur investissement il a payé une formation donc il veut la rembourser rapidement et surtout il veut l'excitation du trading et c'est vrai que beaucoup 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 veulent du court terme et ça je le vois depuis 4 ans maintenant au sein de DMT j'ai beau me présenter du long terme et dire que c'est mieux c'est plus facile c'est moins risqué bla 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 ça change rien l'immense majorité préférons quand même du court terme et donc à force que mes élèves fassent du court terme etc bon de temps en temps il y a un petit vis de 3 à 2 enfin voilà le court terme revient on va dire mais Chassagne Naturell il revient au galop le court terme en fait par le sens prend trop de temps et je me suis retrouvé avoir un trading de merde parce que DMT prend trop de temps pour faire du court terme former et trader en même temps en tout cas en faisant de l'intraday pour moi je ne parle pas pour les autres tant mieux si les autres formateurs y arrivent mais c'est juste pas possible pourquoi ? parce que l'intraday il faut être là tout le temps tous les jours et ne pas louper une seule occasion si je réponds à un mail si j'ai un coup de fil qui dure une demi-heure si j'ai un webinaire qui m'a exténué parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de parler mais des fois il y a des formations qui durent 4h 5h franchement à la fin je n'ai pas forcément envie de prendre un trade et il suffit de louper un jour ou deux et c'est foutu on reparle non je ne parle pas de scale je parle d'intraday il suffit de comment ça s'appelle de se concentrer sur l'intraday statistique sur une semaine si je loupe deux jours qui est-ce qui me dit que les deux jours que je loupais n'étaient pas les deux jours qui me rapportaient de l'argent et que les trois jours suivants vont m'en faire perdre et bien j'ai commencé dans cette dynamique où je tradais de moins en moins à faute de temps et du coup je tradais de moins en moins bien et c'était du grand n'importe quoi donc je me suis dit je vais retourner à mes premiers amours qui est plutôt du journalier du long terme et également pour ceux qui ne savent pas je suis un voyageur et le trading en tout cas 10-15 minutes par jour je suis un poète moi ça me convient je bouge beaucoup je voyage tous les mois je vis à l'étranger je change à peu près tous les 6-12 mois de lieu de vie j'ai fait l'Allemagne j'ai fait la Lituanie maintenant j'ai fait la Bulgarie je pensais faire Italie l'an prochain mais de plus en plus je pense me laisser tenter par les Etats-Unis bref mais ça le trading à long terme le permet le trading à court terme je ne pense pas à moins comme je disais d'être un super bon scalper et comme je ne suis pas un bon scalper d'ailleurs encore une fois je l'ai adapté à ma personnalité c'est le type de trading qui me convient maintenant ce qu'il y a de bien avec les US c'est qu'au niveau des horaires c'est pas mal parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe le soir c'est à dire que je n'aurai plus besoin d'attendre 22h minuit je pourrais regarder ce qui se passe entre midi et deux et hop enfin bref donc voilà respecter l'avantage statistique alors en termes de chiffres comme vous savez ce n'est pas une stratégie que je trade donc je ne peux pas vous dire ce que vous pourrez en attendre par contre il est évident que cette stratégie ne se suffit pas elle-même ce que je vous ai expliqué là ce soir c'est des concepts qui sont importants que j'utilise quand même pas de la manière dont c'est expliqué ou pas de la manière de ce sujet mais je ne vous ai pas non plus dit de la merde il ne faut pas oublier que ça je ne suis pas rentré autant dans le détail que si ça avait été une formation payante mais ça c'est ce qu'on voulait vendre en espèce au début et comme je dis que je refusais à tout prix de faire payer je n'arrive pas à faire payer ce genre de truc alors non pas forcément Bourdon ça fait partie des mythes qui sont véhiculées par les forums je ne sais pas si tu pourrais me croire en te disant que tu peux vivre avec un compte de 5000 euros en faisant du long terme mais tu peux et j'apprends même dans les formations la plupart des élèves je leur dis de traîner sans capital et ouais money management on n'a pas besoin d'un capital pour traîner et ouais ouais j'ai cru que esprit critique et essaye de dire comment faire pour traîner sans capital si je n'ai pas de capital comment je fais pour traîner il y a ce qu'on appelle la capacité d'épargne je te donne un exemple vite fait quelqu'un qui peut économiser tous les mois 300 euros au bout d'un an il a 3600 euros au bout d'un an il va ouvrir un compte de 3600 euros au bout d'un an il va trader pendant cette année il a trader en démo il s'est formé blablabla là il est tout content il a son nouveau compte il va s'amuser avec le problème c'est que il a attendu un an donc il y a une certaine dose d'excitation l'autre problème c'est que quand on démarre sur un nouveau compte de trading il n'y a rien qui vous indique que les premiers trades que vous allez passer seront gagnants et pour ceux qui ont déjà trader en réel sur un nouveau compte je pense que la plupart d'entre vous pourront me dire que c'est le cas les premiers trades sont extrêmement importants parce que quand on commence par des gains en général on finit par des gains parce qu'on commence avec un capital psychologique qui est bon on commence avec la confiance quand on commence par des pertes au début on va se dire c'est pas grave mais si on fait 2-3 pertes après là la confiance elle commence à être un peu grillée c'est chiant de commencer par des pertes donc le problème c'est que il va cumuler pendant un an pendant un an il va louper plein d'opportunités et puis hop imaginons le cas horrible de quelqu'un qui économiserait en 2012 et il voit des marchés de malade et puis février 2013 ça y est il a l'argent et c'est 3600 euros il investit à pas de bol les marchés à partir de février 2013 sont devenus complètement tarés et super compliqués à trader et il aura fallu attendre la fin d'année 2013 pour que les marchés redeviennent faciles et oui mais oui mais c'est parce que il y a un certain c'est cool de dire non les gars vous pourrez pas en vivre il faut 50 000 euros c'est un petit côté élitiste mais moi je suis pas du tout je suis pas du tout d'accord donc pour en venir à ce mec qui économise 300 euros par mois moi je pourrais plutôt lui dire bah écoute au lieu d'attendre 12 mois et ensuite de te mettre un stress et de trader avec un capital de 3600 euros que ce capital tu peux le perdre en plus parce que tu peux péter un câble et tu peux le perdre en une journée pourquoi est-ce qu'on fait pas les choses plus intelligemment tu me dis que chaque mois tu peux mettre 300 entre côtés 300 euros pourquoi est-ce qu'on le diviserait pas en 3 3 fois 100 euros ou en 10 10 fois 30 euros ou en X faites ce que vous voulez donc pourquoi ne pas dire bah tiens ce mois-ci j'ai divisé ma capacité d'épargne en 3 allez 3 fois 100 euros ce mois-ci je vais prendre 3 opportunités sur du journalier ou du 4 heures sur les 3 opportunités journaliers normalement il y aura peut-être une de perdante une de gagnante et une à 0 peut-être mais ce qu'il y a de bien c'est que tu n'as pas besoin de capital en fait tu prends tes 300 euros tu les mets sur un compte de trading tu rajoutes 2-300 euros pour pas que ça grignote la marge au cas où ça se passe mal et puis tu fais ça tous les mois et tous les mois tu as un petit compte de 300 euros et donc l'idée c'est que au lieu d'attendre un an en fait tu vas trader avec ta capacité d'épargne moi c'est ce que je fais je trade sans capital c'est-à-dire que comment est-ce que je fais pour trader là ça fait depuis mon dernier trade foireux sur le USD et l'eurodoll que j'ai arrêté donc je me suis mis en vacances un peu anticipé il y a 5 semaines maintenant mais quand j'ai voulu trader l'eurodoll cette année en fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai regardé ma capacité d'épargne mensuelle et je me suis dit bon ben voilà je crois que je vais risquer à peu près 5000 euros sur mon eurodoll donc je me suis dit je vais faire ça avec des entrées à 1000 euros donc j'ai ouvert un compte de 5000 euros et je me suis dit ben voilà j'ai 5 cartouches 5 fois 1000 euros et donc j'ai mis 1000 euros la stratégie c'était de vendre tant que ça montait c'est-à-dire j'ai commencé à vendre vers les 1.38 1.40 et je pensais que ça allait monter jusqu'à 1.50 et donc je voulais moyenner à la baisse c'était ma stratégie donc risquer 1000 euros et puis quand on allait tout en haut les 4000 euros restants boum je voulais les balancer et trader la baisse des 1.50 jusqu'à 1.20 donc finalement j'ai pris une première entrée à 1.38 et c'est pas monté c'est monté à 1.40 et puis après ça s'est cassé la gueule donc j'ai commencé directement quand ça s'est cassé la gueule à mettre 1000 euros 2000 euros 3000 euros etc etc et j'ai juste tradé comme ça donc sans capital entre guillemets c'est-à-dire que je préfère trader comme ça parce que déjà si le trader fait faillite le broker fait faillite ben je perds pas grand chose je perds juste ce que j'ai voulu risquer c'est même pas ce que j'ai voulu risquer sur un an c'est ce que j'ai voulu risquer sur 2 ou 3 opportunités vous comprenez le truc ben c'est beaucoup plus intelligent il me semble de faire ça parce que 1 on reste très liquide 2 si le broker fait défaut ou la banque fait défaut ou que même nous on fait défaut ben on peut pas par exemple au lieu de perdre 10 000 euros ben on ne perdra que 1000 euros parce qu'on va exploser un petit compte donc je préfère trader comme ça et en plus en réfléchissant comme ça c'est plus facile psychologiquement de risquer sa capacité d'épargne que de risquer un capital parce que la capacité d'épargne en gros c'est c'est ce que vous gagnez tous les mois enfin ce que vous avez en plus tous les mois et psychologiquement faites le test ça sera beaucoup plus facile vous n'allez pas faire devoir trading vous allez planifier à l'avance ben tiens voilà je vais risquer 100 euros là-dessus 100 euros là-dessus 50 euros là-dessus 50 euros là-dessus donc ça c'est ce que j'appelle trader sans capital et après ça dépend où est-ce qu'on vit bon il est évident qu'avec des trades à 1000 euros je ne pourrais peut-être pas vivre à Monaco ni même en France ou encore à Paris il y a des pays dans lesquels j'ai été là où je suis en ce moment bon là je suis en France mais là je vais rentrer dans pas longtemps en Bulgarie bon je prends un exemple extrême mais avec 1000 ou 2000 euros par mois vous êtes un roi en Lituanie pareil si vous n'avez pas forcément de gros besoins vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre après tout dépend de votre train de vie et malheureusement de vos obligations familiales il est évident que le discours que je tiens c'est celui de quelqu'un qui est célibataire qui n'a pas d'enfant et qui a toute la vie encore devant lui donc il est évident que je me permets une vie et certains conseils que malheureusement certains ne peuvent pas parce qu'ils ont des obligations mais même si vous avez des obligations moi ce que je vous conseille c'est de pas trader avec un capital mais trader avec cette espèce de capacité d'épargne de réfléchir plutôt comme ça vous verrez que psychologiquement déjà ça sera beaucoup mieux non merci Benoît Benou je pense que c'est Benoît on va pas parler de Bulgarie de de vie mais moi je pense que je changerai tous les 2-3 ans de femme donc allez bien sûr à ref ça c'est plus difficile quand on est marié avec des enfants et des prêts ah la police bulgare est très sympa 5 euros et on est ses meilleurs amis donc voilà pour la gestion du risque donc moi je vous conseillerais de faire ça franchement je préfère quand même être liquide que d'avoir un gros capital sur un seul broker en plus et la tentation de vouloir le perdre ah oui la notion de corruption est très relative en Bulgarie voilà on va peut-être passer à à 2-3 graphiques si ça vous ça vous dit j'espère que j'en ai pas perdu beaucoup c'est vrai que ça fait un petit moment là que le webinaire a commencé oui neuf de perdu de retrouver ou je ne sais pas quoi alors voilà trois graphiques journalier 4 heures allez on va mettre M30 donc si on s'intéresse par exemple au journalier et donc au HK donc on regarde ce qui s'est passé tout à l'heure enfin ce que je disais tout à l'heure pardon je vais agrandir un peu les graphiques voilà donc lorsque l'on avait si on prend en exemple les différents croisements on va prendre les derniers croisements qu'on a eu donc on en a hop ici 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 et ici donc à chaque fois qu'on a un croisement comme je dis regardez ce qui se passe au dessus que l'on ne soit pas dans une tendance neutre donc une tendance neutre c'est un qui a passé d'aller plus haut un qui a passé d'aller plus bas bon on regarde les quatre où est-ce que se situe regardez sur ProRyTime on voit 1, 2, 3, 4 aucun de ces quatre pour l'instant ne se situe dans alors peut-être que ce n'est pas assez prononcé mais les croisements vous les voyez de toute façon aucune de ces quatre ne se situe dans une tendance neutre d'accord en journalier on va hop on va cacher ce qui s'est passé après en journalier on était là donc là on n'est pas dans les caractéristiques d'une tendance neutre on a des sommets de plus en plus haut si on se risque un petit découpage on aurait un marché qui ferait un truc un peu comme ça bref et puis de toute façon on le voit en termes de moyenne mobile les moyennes mobiles sont orientées à la hausse seule peut-être la moyenne mobile noire est assez stagne en fait mais comme j'ai dit pour ceux qui voudraient utiliser d'autres indicateurs là en fait ah oui un petit truc que je ne vous ai pas dit la formation devait être en fait ah oui je peux zoomer un peu la formation devait être la suite logique donc la mise en fait en pratique de tous les concepts qui sont étudiés dans la formation gratuite mis sur Youtube donc ce webinaire de ce soir c'est la suite logique des 15 vidéos donc de la quinzaine d'heures qui sont sur Youtube ou sur le site donc moi ce que je vous conseille c'est quand même déjà de les regarder mais toutes jusqu'à la fin et vous comprendrez encore beaucoup mieux tout ce qui était expliqué aujourd'hui donc et vous comprendrez du coup qu'est-ce que c'est qu'une tendance et tout enfin tout ça c'est expliqué dans les vidéos donc franchement tu fais non non bien sûr là c'est un découpage comme ça à l'arrache pour tout le monde mais bon si on se bat sur les moyennes mobiles c'est ça un découpage c'est les points de jonction entre des tendances des unités de temps inférieure ça pareil c'est expliqué dans les vidéos donc je ne vais pas revenir dessus et là on a une tendance haussière en H4 là j'ai une tendance baissière là j'ai une tendance haussière et là j'ai une tendance baissière ensuite j'ai une tendance haussière ainsi de suite donc ça me fait mon découpage journalier si je continue tendance baissière tendance haussière ah et c'est là où je vois le problème regardez ce plus haut est plus bas que le précédent donc là suspicion tendance neutre donc boum hop réflexe je mets hop un niveau de enfin des niveaux de support résistance et ensuite ici pareil ce plus bas est plus haut ou au niveau que les précédents donc là directement à partir d'ici suspicion c'est à dire qu'en gros à partir de là du 7 novembre je me dis tiens apparemment il y a un petit problème pour la tendance haussière et à partir d'ici je sais qu'on est dans une tendance neutre c'est à dire qu'à partir d'ici je sais que les tendances ne vont pas m'intéresser à partir de ce sommet ce sommet on le validerait à partir de la tendance haussière c'est à dire que cette tendance haussière là et la tendance baissière qui suit ne nous intéressent pas mais toutes les autres on peut les trader et donc dans les tendances dans les tendances précédentes qui nous intéressent donc là je vais zoomer hop on va aller à droite donc on vérifie bien que les moyennes mobiles soient bien au dessus des alors on va y aller non non là on est dans une suivi de tendance ce qui nous intéresse c'est de rentrer dans les swings donc on utilise par exemple ici un CCI à 8 périodes et on va regarder les points bas du CCI donc à chaque fois qu'on va être dans la zone entre moins 100 et moins 200 donc c'est à dire hop ici mais un peu plus tard ici si ça veut bien se dessiner voilà un peu plus tard ici un peu plus tard là et on a également ici là c'est déjà tracé et puis là on en a une deuxième sauf que là on voit que les moyennes mobiles cassent la moyenne mobile à long terme donc pour nous le changement de comportement est fait on ne s'intéresse plus au mouvement il n'est plus sain alors maintenant donc si on s'en tient en fait à ce qui ne se passe dans une salle de marché donc le stratège a dit je veux acheter les creux l'analyste a dit dans ces creux là il faut rentrer maintenant c'est le trader et effectivement c'est là où on va aller du coup en M30 et donc en M30 qu'est-ce qu'on va faire on va donc aller dans les endroits qui sont indiqués ici en rouge et on va se trouver un setup de trading alors il faut que je charge plus d'unités de temps donc c'était ici c'est ça en septembre donc on zoom alors je vais enlever le CCI parce qu'ici on n'en est pas besoin quoi qu'on peut même se créer des setups sur le CCI je vais vous montrer après des setups sur le CCI pour ceux que ça intéresserait que certains connaissent les ruptures les cycles etc donc regardez à chaque fois que je vais mettre l'endroit où on est rentré à moins 100 en H4 ça s'affiche sur Pro Realtime vous avez vu il y a une ligne ici un trait en fait qui s'indique ici c'est à partir de là que vous devez chercher des setups de trading donc on va zoomer voilà donc je réaffiche alors c'était un poil avant voilà on entre on clôture à moins 100 sur ce trait là donc en gros vous avez la zone grisée ici en M30 donc après cette zone grisée il faut que vous trouviez un setup de trading alors il y a plein de choses dont on n'a pas forcément parlé mais que je vous laisserai découvrir mais je peux vous donner deux trois pistes regardez également ce que font les tendances les moyennes mobiles en H4 c'est à dire que là vous voyez que les moyennes mobiles le prix par contre casse les deux moyennes mobiles c'est à dire que c'est une grosse baisse des fois le prix comme c'est le cas ici le CCI sera à moins 100 mais le prix ne va pas casser la moyenne mobile orange donc ce sera plus petit donc vous verrez que il y a peut-être des setups qui sont plus intéressants à prendre dans le cas d'une petite baisse que dans le cas d'une grande baisse donc là par exemple pour ceux qui s'intéressent à trader le chartisme donc vous pouvez tracer relier les plus hauts et les plus bas et là vous avez une ligne de tendance à casser pour ceux qui veulent trader les ruptures de canaux hop vous reliez les deux points bas vous dupliquez sur un point haut hop clic droit dupliquer ça passe pas voilà et vous tradez la cassure ceux qui veulent trader les fourchettes d'endrou 1 2 3 et vous tradez la cassure ceux qui veulent trader les comment s'appelle les Fibonacci donc on est ici donc n'oubliez pas ce que vous voulez c'est trader un rebond donc vous prenez la dernière tendance haussière voilà et là vous vous amusez c'est pour ceux qui croient au Fibonacci trader les 38.2 les 50 les machins comme ça ceux qui veulent trader qu'est-ce qu'il y a encore comme truc qui est un peu bizarre décide-nous avec des indicateurs là on parlait d'Ishomoku je ne vais pas l'installer là mais d'Ishomoku mais là d'Ishomoku il y a des moyens de rentrer ici les croisements des lignes des machins décidés là ceux qui veulent trader un stop sur le CCI je vous en apprends qui est pas mal donc il faut alors pareil il faut regarder la formation dans la formation je parle de la rupture de cycle donc je vous renvoie aux vidéos encore une fois en Youtube en fait trader la rupture d'un cycle c'est-à-dire que à la fin de la baisse vous rentrez lorsque le CCI va repasser à plus 100 c'est-à-dire ici et puis vous pouvez faire plein 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 de enfin il y a plein de setup que vous pouvez prendre ici et là c'est à vous de vous trouver à votre stop ou de copier des subtilistes ou de créer une stratégie par exemple un truc qui peut être intelligent c'est si vous avez une manière de trader dites-vous que vous allez utiliser votre manière de trader uniquement pour un achat à partir d'ici c'est-à-dire que vous allez avoir plein d'indicateurs de machin de celui-là qui vont vous faire rentrer uniquement à l'achat à partir d'ici et donc il y a fort apparaît que vous allez sans doute rentrer quelque part là-dedans vous avez bien compris que tout le monde va peu importe la stratégie qu'on va utiliser va rentrer dans cette zone-là est-ce que ça c'est clair c'était clair et net pour tout le monde le setup n'importe peu encore une fois la manière de rentrer n'importe peu par contre ce qui importe c'est le stop loss stop loss intelligent sous le dernier plus bas et après on va voir où est-ce qu'on pourrait sortir on va regarder les autres opportunités il y en a une un peu plus tard il y en a encore 3, 4 donc troisième opportunité c'est un peu plus tard le 19 septembre hop on voit que c'est alors je vais effacer un peu ça parce que ça fait beaucoup de traits voilà donc regardez la troisième opportunité c'est ici dans cette zone-là donc pareil ici on va rechercher un setup de trading je peux également tracer regardez je peux tester une trendline et je rentrerai pas mal je rentrerai ici troisième opportunité 24 septembre un peu plus tard alors pour les plus observateurs vous remarquerez plein de choses qu'on peut faire avec la moyenne mobile etc etc le CCI c'est un outil qui pour un peu reprendre ce que je dis avec AM est un confort mais on peut s'en passer il suffit d'observer un peu ce que fait le prix bon ensuite la troisième pose il me semble non c'est pas ici c'est un peu plus tard ah bah si c'est ça 24 ouais c'est juste après donc ici pareil regardez le CCI il rentre à moins 100 ici donc regardez où est-ce qu'on est par rapport au M30 donc à partir de là vous allez chercher une opportunité de rentrer à l'achat si vous utilisez le setup que je l'ai dit avec le CCI vous rentreriez à l'achat ici c'est super vous rentrez quand même vachement bas et toujours pareil un stop loss en dessous du plus bas et on continue l'autre opportunité qui est ici puis après il y aura une opportunité perdante alors elle est le 26 septembre alors on va encore avancer à droite alors oui là il n'y a pas beaucoup d'opportunités parce qu'on trade une tendance H4 c'est à dire c'est du moyen terme si on veut des opportunités quasiment tous les jours on va trader une tendance M30 alors pourquoi CCI 14 non c'est un hasard en fait c'est juste que lui je l'ai mis à 8 tout à l'heure pour faire et en fait là c'est le CCI par défaut que j'ai ouvert que j'ai oublié de paramétrer mais on peut le mettre à 8 c'est juste que par défaut c'est vrai que le paramétrage par défaut c'est 14 et je ne suis pas bien j'ai mal préparé mon webinaire et du coup je n'ai pas mis à 8 de partout mais ça ne change rien et puis on peut mettre 14 de partout si on veut ou 16 ou 20 le tout c'est d'utiliser toujours la même chose donc dernière possibilité 30 septembre là-haut donc celle-là qui sera perdante alors pourquoi est-ce qu'elle est perdante rappelez-vous de ce que je vous ai dit plus on s'éloigne du début du mouvement et plus on a de chances de perdre donc quelqu'un qui veut tester la stratégie et qui la testerait le 26 septembre lui il ne gagnera pas d'argent quelqu'un qui teste la stratégie qui a eu la chance de l'attrait depuis le 16 septembre lui il va en gagner à la fin il va en perdre mais il aura gagné et si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit essayez de risquer de moins en moins ici peut-être vous risquerez je ne sais pas moins 100 euros 80 85 euros allez on a 15 euros à chaque fois ici allez peut-être un peu moins parce que c'est quasiment aux mêmes endroits pourquoi pas allez 70 euros et plus on avance et moins il faut risquer parce que les dernières opportunités forcément seront d'être perdantes et les autres opportunités donc on en avait eu deux ici alors il y en avait une le 26 donc voilà regardez là pareil à partir de mon trait ici essayer de trouver une opportunité d'entrer à l'achat je pense que n'importe qui ici pourrait rentrer à l'achat un peu plus tard 30 septembre ici après mon trait gris essayer de trouver une opportunité à l'achat pareil sauf que là ça ne rentre pas alors après une fois qu'on a vu comment rentrer on va voir comment donc on a dit encore une fois qu'on profitait d'un swing si le bas c'est donc comment s'appelle le top le creux c'est quoi le sommet c'était une question c'est quand on va aller à l'opposé ok donc si on vient de 200 moins 200 on va essayer de viser plus 200 si on vient juste de moins 100 on va essayer de viser moins 100 alors en gros qu'est-ce qu'on va faire on fait la même chose mais l'inverse c'est-à-dire que quand on est à plus 100 en H4 on va regarder ensuite en M30 où est-ce qu'on est alors on va le faire pour le premier trade alors le premier trade il était là il me semble voilà donc ça c'est la zone de rentrée et la zone de sortie c'est l'inverse alors là comme on vient de plus 200 on va arriver à plus 100 ou attendre plus de 100 bon le mieux ce serait attendre plus de 100 mais bon imaginons qu'on arrive ici à plus 100 donc on est dans cette zone là donc qu'est-ce que vous allez faire si on est rentré avec un signal d'achat dans cette zone là ce serait quoi en gros le setup de sortie ce serait de prendre le trade inverse c'est-à-dire de vendre donc c'est-à-dire que là vous cherchez un setup pour acheter là vous cherchez un setup pour vendre et si vous n'avez pas de setup pour vendre et bien vous ne vendez pas alors l'idée comme je dis c'est d'attendre plus de 100 donc une fois qu'on est ici vers les proches des plus de 100 là-haut vous cherchez une opportunité de vendre donc vous cherchez un setup sauf qu'au lieu de prendre une vente vous clôturez votre achat pareil pour le trade après le trade après c'était une entrée vers ici donc on vient à moins 100 on attend être à plus 100 plus 100 c'est à partir d'ici donc à partir de ce niveau-là pardon ici voilà donc à partir de ce niveau gris en M30 vous chercherez un setup de sortie donc à partir de ici dès que vous avez un signal à la vente vous clôturez par exemple un signal à la vente on pourrait en prendre un ici pourquoi ici ? regardez je vous ai dit quand le CCI passe à moins 100 après une rupture ce serait un signal donc en gros si on se baserait sur le CCI vous auriez donc une entrée à plus 100 donc ici et une sortie une fois qu'on serait dans la zone haute à un H4 à moins 100 ici ça ne ferait pas un trade qui est trop dégueulasse une vente là un achat là alors bien sûr il y a toujours moyen d'essayer de rentrer plus tôt plus tard bref vous avez compris le système ? en gros c'est je cherche un point d'entrée sur une unité enfin je cherche des zones sur une grosse UT j'affine sur une petite UT et pareil pour la sortie et entre l'entrée et la sortie il y a ce qu'on appelle la gestion la gestion qu'est-ce que c'est ? au début vous avez un stop loss donc le stop loss au début c'est le stop loss qu'on appelle initial le stop loss en fonction de ce que va faire le mouvement vous allez le changer alors on dit pyramider et non là dans ces stratégies on peut pyramider mais encore une fois replaçons les choses dans leur contexte cette stratégie était une mise en bouche un petit truc qu'on voulait vendre en prix d'appel donc bien évidemment on ne parle pas de volatilité on ne parle pas de pyramides on ne parle pas de choix de pair enfin tous les trucs qu'on voit en pro en gros prenez mais déjà ça fait une bonne base mais bon bref toi tu peux faire ce que tu veux alors justement de coupe de la position en gestion est-ce que tu pourrais me refaire ça différemment Benou parce que je ne comprends pas trop donc entre temps avant de sortir il faut bouger le stop loss alors comment on va faire on va agrandir en 1.30 alors c'est simple à chaque fois que vous allez avoir vos deux moyennes ou le prix qui va enfoncer les moyennes et ensuite qui va repartir vous déplacez ensuite votre stop loss sous le plus bas là le prix va sous les moyennes et il repart vous déplacez le stop loss là le prix va sous les moyennes et il repart vous déplacez le stop loss etc etc jusqu'à ce que vous fassiez toucher ou que vous sortiez sur un setup c'est compris vous voyez c'est pas si compliqué que ça il y a des idées qu'il faudrait que vous preniez que vous travailliez sur lesquelles il faudrait que vous réfléchissiez mais sinon ça peut être une très bonne base pour commencer à avoir un trading plus sain plus intelligent et puis avec un bon esprit critique vous pouvez transformer ce truc en une tuerie et j'insiste bien sur esprit critique parce que pour moi un bon trader c'est un créatif c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup c'est pas quelqu'un qui est un praticien à la base je sais pas si vous me croirez mais moi j'ai appris à trader entre guillemets en méditant c'est à dire qu'en gros j'ai essayé d'utiliser ma logique et de dire logiquement comment est-ce qu'il faut trader c'est à dire que j'étais même pas devant les graphiques je suis parti un peu pour ceux qui connaissent le sud je suis parti à la turbo je me suis posé au soleil ça m'a pris une journée je me suis dit voilà réfléchissons qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comment maximiser les gains comment minimiser les pertes et de là il y a une foule d'idées qui ont surgi après je les ai validées par la pratique la pratique m'a montré qu'il y avait pas mal de choses qu'il fallait changer qu'il fallait adapter mais voilà alors Sylvain Duport avait tradé des actions à très petite capitalisation et à très petite valorisation donc il faut également remplacer les choses dans leur contexte beaucoup de monde aurait pu faire son score en tradant ce qu'il avait tradé parce que c'est des actions qui peuvent prendre 10, 20, 100, 200% en quelques heures ou quelques jours ah ça Benou c'est toute l'expertise que l'on donne à nos élèves je peux pas vous le dire dans le sens où il y en a qui payent pour ça mais bien évidemment le secret du trading et je vais vous prouver que le trading c'est une histoire de psychologie et de gestion et non pas de technique on va utiliser le raisonnement par l'absurde partons du postulat que le trading est une histoire de technique c'est à dire que pour gagner il faut une bonne technique et c'est tout donc en gros il y a une technique particulière ça voudrait dire plein de choses ça voudrait dire que alors non non chandelier moi franchement DKM trouve moi une utilité et je te dirais ouais mais regarde je peux faire ça comme ça tu me dirais à chaque fois ouais c'est vrai mais vraiment je te mets au défi tu as mon mail tu peux envoyer tes configurations préférées et tu verras que à chaque fois je pourrais dire ouais mais regarde il suffit que j'utilise le M5 et j'ai la même information et en plus précis et en mieux donc l'idée c'est imaginons qu'il y ait une technique une tactique et que ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que tous ceux qui enfin non c'est pas ça donc imaginons qu'il y ait une technique donc portons ce postulat l'autre postulat qui est vrai c'est que la plupart des gens qui tradent perdent la plupart des gens qui vont faire une formation vont perdre également il faut pas croire qu'une formation c'est du tout cuit une formation que ce soit la mienne ou les autres c'est 50% du formateur 50% de l'élève si l'élève ne fait pas sa part de travail ça sert à rien mais je vais vous prouver après ensuite ceux qui lisent des bouquins perdent ceux qui sont sur les forums perdent la plupart des gens vont perdre de toute façon même ceux qui suivent des traders vont perdre ceux qui suivent des signaux vont perdre donc si on part du postulat qu'il y a une technique ça voudrait dire que dans les formations dans les livres sur les forums ou les gens que vous pouvez suivre etc ils utilisent pas cette fameuse technique qui gagnerait que donc ce n'est qu'un monde fait de charlatanisme et d'arnaques et qu'il y aurait une sorte de théorie du complot il y aurait une technique connue par le complot que vous voulez les américains tout ce que vous voulez et qui ne serait pas dans le domaine public le raisonnement se tient c'est à dire que si on part du principe que c'est une histoire de technique ça veut dire qu'il y a une manière de faire et c'est tout ou quelques manières de faire et que ce secret est tenu vraiment secret bon avouez que c'est quand même un peu bête pas très cohérent ça se pourrait mais c'est pas vrai donc si on part maintenant du postulat qu'il n'y a pas de technique particulière tout ce qui existe dans le monde est vrai c'est à dire que s'il n'y a pas de technique particulière ça explique pourquoi pas tout le monde en formation ne gagne pas tout le monde qui lit un bouquin ne gagne pas tout le monde sur les forums ne gagne et pas tout le monde tout court ne gagne et du coup quelle est l'explication l'explication c'est parce que c'est la psychologie et la psychologie c'est l'absence de gestion de risque c'est l'absence de gestion d'une position c'est ne pas être capable de couper quand il faut un trait et c'est juste ça de toute façon moi je le vois en formation il y a des phrases et des trucs qu'on dit aux élèves que j'aime beaucoup par exemple je leur dis mais moi quand je vous apprends un setup ou quand je vous apprends un trader je ne vous apprends pas quelque chose pour gagner de l'argent à tout prix je ne vous apprends pas les probabilités je vous force à rentrer en fait un setup c'est je te force à rentrer parce que je sais que si tu rentres à l'achat et qu'ensuite ça monte et que tu gères bien tu gagneras de l'argent je ne sais pas si vous avez suivi un peu la réflexion c'est à dire que je ne dis pas rentre comme ça parce qu'en faisant ça nous ça va monter je dis écoute on va rentrer maintenant pourquoi pas et puis si ça monte on gagnera de l'argent si ça descend on en perdra peu importe mais si ça descend qu'on en perd on va faire les choses intelligemment et c'est là où la gestion du risque et des trades rentrent en jeu on coupera assez tôt si ça se passe bien on ne coupe pas on va maximiser les gains on va pyramider on va gérer le stop loss comme on veut etc et bien sûr faites bien on se basket dans les formations ça fait rire certains mais des fois on parle de tout on parle du rapport à la famille parce que c'est important la communication il y a des élèves qui perdent de l'argent à cause de leur famille c'est à dire que moi j'ai eu deux cas qui étaient à la fois drôles et pas drôles donc il y avait un très jeune et un moins jeune et le très jeune en fait il a perdu il était pas mal mais le problème c'est que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément d'argent donc c'est ses parents qui lui ont payé la formation parce que ça faisait un moment qu'il était titillé là-dessus allez vas-y c'est pas fait pour moi je vais arrêter je vais arrêter je vais lancer là-dedans le problème c'est que ses parents ont eu une grosse pression ils l'attendaient chaque semaine au tournant alors où est-ce que ça en est alors où sont tes résultats et du coup il a commencé à trader avec une pression énorme les parents ne voulaient pas s'intéresser à ça pour eux c'était n'importe quoi et ils voulaient montrer en fait à leur fils qu'il avait tort de lancer là-dedans et du coup le mec il a échoué mais il ne pouvait pas réussir c'est pas possible quand on n'est pas soutenu on ne peut pas réussir ou alors on a un fort esprit et j'avais l'exemple que certains peut-être d'entre vous connaissent c'est la compagne ou le conjoint pour les femmes qui sont là parce que il y a également des femmes qui s'intéressent au training c'est-à-dire que c'est moi j'ai eu le cas ça fait très saine de ménage M6 mais j'ai déjà j'ai déjà eu des compagnes qui m'appelaient pour se plaindre de leur mari pour dire voilà il ne sait pas que j'appelle il a pris la formation sans me le dire ça ne correspond pas à notre budget en plus moi c'est n'importe quoi j'ai eu des femmes qui demandaient à leur mari le dernier que j'ai eu c'est un mec qui m'a payé le matin l'après-midi il m'appelle est-ce que vous pouvez me rembourser je l'ai dit à ma femme elle n'est pas contente elle ne veut pas donc la communication c'est vachement important on parle également de sport on parle de 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 lien social comme je l'ai dit les traders qui qui tradent le plus longtemps c'est ceux qui qui durent le moins trader moins c'est trader mieux je ne connais pas un mec qui passe ses journées devant l'ordinateur et qui gagne ce n'est pas possible le trading c'est un équilibre mental et l'équilibre mental passe par l'équilibre tout court alors oui en bref moi j'aime beaucoup démontrer parce que mais ça dans absolument tout c'est à dire que quand alors moi j'ai toujours été fan de joute verbale quand j'étais petit on faisait tout on faisait partie de ces gens là les clubs dans les écoles etc j'aime beaucoup démontrer j'aime beaucoup débattre mais parce que j'aime bien démontrer en fait et j'aime surtout démontrer que les autres ont tort ou ou enfin en fait j'ai toujours eu l'humilité du propos pour dire ben voilà s'il n'y a pas de source si tu ne sais pas c'est que c'est que de la spéculation moi il faut qu'on me démontre et qu'on me montre quand tu me dis quelque chose alors ça en énerve plus d'un parce que c'est vrai que bien souvent on me dit quelque chose je fais écoute tu me le dis mais il faut que tu me le prouves et des fois on dit mais écoute moi j'ai de l'expérience ou je le sais ok d'accord mais tu parles en fonction de ton expérience ton expérience peut être à modifier ta perception des choses moi quand tu me dis un truc même sur la même à un médecin je dirais ça un médecin demain il me parle de trucs etc il va falloir que je vérifie même si c'est un médecin enfin après voilà c'est parce que moi je suis comme ça mais c'est un tort dans certains domaines ça peut être une qualité dans d'autres domaines ça m'a servi dans le trading et effectivement mon approche du trading je l'ai utilisée en la démontrant en démontrant par A plus B que l'approche que j'avais ne pouvait pas entre guillemets perdre c'est à dire que je sais que je peux perdre mais je sais que à long terme à la fin de l'année normalement à part si je fais n'importe quoi je ne perdrai pas d'argent alors après il y a des années avec et des années sans 2013 c'était une année à chier 2010 pour moi était une année où j'ai perdu de l'argent parce que j'ai fait n'importe quoi 2014 par contre cette année c'est une année fantastique tout comme 2012 il y a des années avec et des années sans mais je sais que en faisant les choses correctement avec intelligence et avec rigueur et surtout toujours les mêmes choses normalement à la fin de l'année je ne perds pas d'argent c'est ça l'habitude de substituer à la compréhension l'expérience des bananes vous la connaissez dans une cage on met une échelle on met une banane au dessus il y a 8 chimpanzés le premier des chimpanzés qui voit la banane il court sur l'échelle les scientifiques aspergent avec de l'eau glacée et un jet haute pression tous les autres singes bon ils remettent une banane rebelote les singes ils vont comprendre qu'il y a une corrélation entre la banane et l'eau le prochain singe qui essaie de sacrifier le groupe pour son plaisir il se fait tabasser par les autres singes donc en gros on remet une banane au milieu et dès qu'un singe commence à s'approcher de l'échelle bam il se fait tomber dessus par tous les autres singes ensuite on prend un des 8 singes que l'on remplace par un tout nouveau singe qui sait rien donc lui il réflexe il voit la banane qu'est-ce qu'il fait ? ouh banane hop il court vers l'échelle qu'est-ce qu'il se passe ? il se fait tabasser par tous les singes il ne sait pas pourquoi mais apparemment il comprend il ne faut pas aller à l'échelle et vous savez où est-ce que je vais en venir petit à petit on enlève à chaque fois un singe et on rajoute par un nouveau au bout d'un moment il y a 8 singes qui n'ont jamais été arrosés mais interdissant de toucher la banane à chaque fois qu'un des singes veut toucher la banane il se fait tabasser et c'est vrai que bien souvent les propos des gens les arguments des gens sont basés sur leur propre expérience à eux qui n'est pas une expérience universelle mais également sur ce qu'on leur a dit leur éducation puisque vous savez que l'éducation est extrêmement manipulée vous êtes ce que vous êtes parce que vous êtes la somme de ce que vous avez vu et vécu mais vous ne pouvez pas être la somme de ce que vous n'avez pas vécu de ce qu'on ne vous a pas vu ou de ce qu'on ne vous a pas dit donc peu importe ce que vous croyez mais la manière dont vous avez été éduqué la manière dont on vous a demandé d'apprendre à l'école c'est ce qui a fait de vous maintenant votre manière de penser il y a j'ai plein d'histoires comme ça les mathématiques il y avait un mec sa passion c'était et ça c'est lié aux tortues les tortues c'était quoi en fait alors le point Godwin vient d'être touché les tortues c'est intrinsèquement lié pour ceux qui connaissent le point Godwin c'est intrinsèquement lié à la théorie des races et donc tout ce qui est nazisme etc ce serait en fait qu'il y a l'inné et l'acquis c'est à dire qu'il y a des races donc des gènes où on a un acquis et où il n'y a pas d'inné c'est à dire qu'en gros on est comme ça et pas autrement et donc c'était un point de débat des deux traders qui s'affrontaient dans les joutes avec les tortues donc il y en avait un qui disait non il y a des êtres supérieurs il y a l'élite et donc les traders font partie de cette race là c'est des gens qui naissent donc c'est inné et il y avait l'autre qui disait non on peut acquérir cette capacité donc il fait faisons un test prends-moi des mecs qui ne connaissent rien et tente de leur faire acquérir les capacités pour être ça a fonctionné et il y avait une histoire qui était corrélée à ça là donc c'était un conseil de mathématiques qui lui pareil était fan des suites logiques vous savez triangle, carré, rond c'est quoi le quatrième signe fan au point qu'il en est devenu quelqu'un qui est mondialement reconnu pour ça et il arrondissait ses fans de moi en étant consultant pour des prestigieuses écoles américaines et en fait son boulot c'était et des grandes entreprises donc son boulot c'était de créer des questionnaires des interviews avant avant d'être recruté pour faire un premier un premier tri entre les candidats aux grandes écoles ou à un certain poste et dans ces tests il y avait des suites logiques et donc lui c'était tellement passionné des suites logiques qu'il était également correcteur sur lui il créait les suites il les donnait aux élèves et il avait la passion de corriger et un jour bon après c'est moitié légende moitié vraie un jour sur plein de copies il y a 5 élèves qui sur 100 questions ont eu 99 bonnes réponses et une erreur sauf que chacune des erreurs a été faite à des endroits différents donc ils disent c'est bizarre parce que ils ont compris la logique des 99 grosses questions mais ce n'est pas celle-là ça a tellement secoué ils ont décidé de convoquer ces 5 candidats pour dire bon vous êtes reçu donc il n'y a pas de soucis par contre ça me tire le pignon vous avez compris la logique ici pourquoi est-ce qu'on n'avait pas appliqué la même logique à cette suite-là et les 5 vont tous lui démontrer avec leur propre logique à eux qu'il y avait une autre manière de voir les choses et que la réponse qu'ils les ont donnée était fausse par rapport à la logique du prof mais était vraie par rapport à leur logique et en fait le professeur a compris qu'il y avait plusieurs formes de logique et que sa forme de logique à lui était une forme de logique qui lui avait été éduquée inculquée par sa manière d'apprendre par les livres qu'il a lus etc etc mais qu'il existait d'autres formes de logique qui surpassent ou qui overpassent qui sont au-dessus en fait c'est la logique pure et à ce moment-là il est parti en cacoette parce qu'il a compris que toute sa vie était basée sur n'importe quoi parce qu'il n'y a pas qu'une logique et donc effectivement ça revient à peu à tout ça ça dépend de la manière dont vous avez les expenses que vous avez eues la manière dont vous avez été éduqué vous ne pouvez pas avoir les mêmes formes d'intelligence un gamin qui ne va pas à l'école et qui par exemple voyage dans ses plus jeunes années qui apprend les religions qui apprend les langues il aura une autre forme d'intelligence et une autre manière de réfléchir qu'un gamin qui va aller dans le carcan de la société à l'école avec les autres etc etc ou avec le système de notation enfin il y a plein de choses comme ça on peut partir sur plein de trucs donc effectivement le trading pour moi ça rentrait dans ces considérations là il n'y a pas une seule manière de trader et moi ma manière c'était décortiquer de démontrer et de me prouver par des choses simples qu'il y a des choses que je ne peux pas utiliser parce que je ne peux pas les démontrer par exemple je ne peux pas démontrer les Fibonacci donc je n'utilise pas bonne soirée RF je ne peux pas démontrer les moyennes mobiles je n'utilise pas je peux démontrer la théorie de Dow je peux démontrer les cycles de la volatilité parce que je sais comment le marché fonctionne donc tout ce que je peux démontrer j'utilise enfin bref est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? ... ... ... ... ... C'est vrai que c'est la première fois de temps en temps il y a un ou deux petits arguments mais là les trois étaient enfin les trois ou les mêmes parce qu'a priori c'était les mêmes mais bon moi comme je dis ça m'amuse plus qu'autre chose Beno ça je le dois à DMT c'est 4 ans à avoir formé des centaines de mecs à un moment donné t'acquiers l'expérience alors la vidéo a été enregistrée oui